Sergio ? Quand tu veux, quand tu veux... Oui ? Oui, Serge ! Oui ? Oui, Thierry ? Oui, Serge ! Thierry, tu m'entends ? Oui, Serge, oui ! Oui, quand tu veux, Thierry. D'accord. Allo ? Ouais, c'est moi. Ah, ça va ? Ouais, cool. Oh, t'as vu ce qu'il se passe ? Là, tout le monde en parle. ... ... ... ... ... ... ... Bonsoir Thérien, Thérienne et tous les autres aussi Bonsoir Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle L'émission qui appelle un chat Avec nous ce soir Florent Pagny Laurence Boccolini Laurent Ruggier Régis Laspalès Jean Blavani Kamel Wally Didier Van Kobla Josia Malasco Eric Cantona Philippe Cordeloro Charlotte de Turquenne Thierry Fremont Paul Anka Rancor Malade Le Blind Test de Didier Sinclair Et mon ami Laurence Bic Quelle horreur Ah c'est horrible Ah le vide grenier commence Voilà Mais alors Laurent les gens qu'est-ce qu'ils font Ils ont pas d'amis pour faire des trucs comme ça Non ? Tu sais les gens sont C'est bizarre Ah ça c'est bien Et pourtant Thierry est tous sauf mégalos Pour faire ce métier il faut surtout pas être mégalos C'est bien connu Ah la la Oh la la que c'est beau Eh Voilà tiens Allez allons-y Celui-là il a un petit côté alien celui-là Votez Rebecca tu peux voter aussi Éliminer Oh la 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 Bon éliminer Éliminer Oh la la On refait le match Alors celui-là il m'a pris pour un croquement Ah c'est bien Ouais Ouais C'est pas mal ça Ouais Tout seul Dès que tu vois ta gueule Dès que je vois ma gueule c'est marrant Et c'est marrant parce que moi ça me fait pareil Mais je suis genre Dès que je vois ta gueule Celui-là j'aime beaucoup il fait un peu art déco Et il est joli C'est du travail Mais faites-en autant Eh ben je le mets quand même Oh c'est qui ça Oh c'est Thierry qu'il est beau Non 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 C'est pas Thierry Si C'est Gaston Ah on dirait Gaston c'est vrai Donc celui-là on le prend Ah c'est bien bravo Celui-là il est bien Celui-là il est bien Celui-là il est bien C'est le même qui t'avais fait en Diable Il est très bon lui Il en a placé deux lui Lui il est bon lui Ça s'appelle le talent Alors j'aime beaucoup celui-là Ouais Bon c'est un collage Ah il y avait un Ah oui d'accord Il y a marqué Hardy Ouais c'est pas mal avec des baisers C'est joli quand même Oui Et celui-là est mon préféré Oh là là Il est très bien D'accord Vous le voulez ? Eh ben merci à tous Gérard reviens Et maintenant nous passons au meilleur moment de la semaine précédente Ça s'appelle tout le monde en a parlé Et c'est préparé par José Navarro Magneto-Serge Les banlieues là vous en pensez quoi de la révolte dans les banlieues ? Alors là la révolte des banlieues moi j'ai vu ça de Londres Parce que je suis en train de tourner en Angleterre Donc j'étais depuis six semaines là-bas Et le portrait qu'en faisait la presse anglaise c'était cataclysmique Ouais Donc on avait le sentiment que la France était à feu et à sang J'avais très peur en rentrant à Paris de trouver tout détruit quoi Et de là-bas t'avais envie d'envoyer des messages ici Londres ? Il sort quand le film ? Il sortira en septembre Vous venez ici en parler hein ? D'accord Ou alors sur la Troie ? Non Est-ce que vous êtes mis au Viagra maintenant que vous êtes grand-père ? Non toujours pas Ah bon ? Non Pas besoin Il baisse plus Est-ce que vous faites une petite sieste entre l'effet de l'amour et les chiffres d'élèves ? Une question pour un champion Un jour j'ai demandé à Mitterrand Monsieur le Président qu'est-ce qui fait courir François Mitterrand ? L'édiment le connard C'est Emile a quand même gagné l'accès aux chasses présidentielles C'est très régalien ça quand même C'est-à-dire que Mitterrand pour remercier l'amant de sa femme Lui dit tu auras le droit d'aller dans toutes les chasses présidentielles Tu pourras tirer votre béquin s'il lui a dit à l'époque Alors voilà Une histoire de pressing hallucinante avec François Mitterrand Le jour de la passation des pouvoirs Lorsque Giscard est arrivé Il lui a donné les clés de l'Elysée A la fin de leur discussion Giscard dit Oh j'ai oublié Je ne vous ai pas donné la clé Qui ouvre le bouton rouge Celui qu'on appuie Lorsqu'il y a une guerre atomique Qu'il portait autour du cou Donc il l'a enlevé Et il l'a donné à Mitterrand Qui n'a pas osé devant Giscard La mettre autour de son cou Donc il l'a mis dans sa poche Puis la journée s'est passée Il y a eu des roses La peau mêche Et le lendemain Le lendemain il revient à son bureau Il a changé de complet Le code atomique J'ai perdu le code atomique Il téléphone à Follet C'est peut-être toi d'ailleurs Qui est allé le chercher C'est le chauffeur qui a le code atomique C'est rassurant Le complet était déjà parti à la denturie Il a été récupéré d'extrême C'est-à-dire que pendant 24 heures La France a été sans code atomique Alors votre nouvel album s'appelle Votre nouvel album Votre nouvel album s'appelle Ecstasy mon ami Donc il n'y a que le Stainway d'Alton John Qui reste là Le studio est tel quel Vide et bon Fantastique pièce Parce qu'elle a un son terrible L'escalier aussi a un son terrible C'est là où les Bee Gees Ont fait les voix De Saturday Night Fever Ils sont tombés sur les couilles Tu sais sur la boule C'est pour ça qu'ils avaient Les voix très aiguilles Ah ouais c'est vrai Les Bee Gees ont fait S'il y avait des fivers Dans l'escalier Parce que tu sais Ils glissaient sur la rampe Ils avaient pris la boule Mais ça va Il y a une bonne mélodie C'est bon hein Ça va marcher Je sais pas Mais l'album est bien Enfin chaque fois que je sors l'album J'ai l'impression Que c'est le meilleur que j'ai fait Puis après il s'éloigne Ouais Ça vous fait ça François Vous quand vous faites un film ? Non Ah bon Tu l'as réveillé pour rien Jean-Louis Toi heureux ? Moi heureux Non évite de développer Tarzan développe pas trop Il réfléchit Tarzan réfléchir J'aime bien parler comme ça C'est reposant Ça fait bien bien On se croirait sur la 6 On se croirait sur la 6 On se croirait sur la 6 Jean-Louis Toi perds les cheveux Moi perds pas trop ce feu Ah ouais c'est vrai Moi regarder baignoire Et baignoire rien dire Toi fidèle ? Moi fidèle Oh tu t'as pas dire ça à moi Jean-Louis Toi aimer Bafi Moi aimer beaucoup Bafi Nous pas même tribu Et lui venir en ami Ah d'accord Bafi des fois visiter moi Boire au de feu Et fumer herbe qui rend folle Qui rend folle ? Pendant plaisir Oui moi expliquer après Bafi autour du feu chez moi Pu rien dire Bon Lui quand j'artel dansait chanter Moi je suis sur ces trucs Et on peut regarder toutes les cartes Juste pour voir après Vas-y fais-le Vas-y mais fais-le Mais fais-le Il croit que c'est toutes les mêmes Après Après D'abord on tire Moi à voir Tu connais même pas Tu sais mais pas comme ça Alors les filles On baise Quand tu commences comme ça J'essaie d'en cuiller moi Non c'est pas ça Je ne le connais pas Entre qui Qui avec qui Je sais pas You decide Bien Alors Voilà Voilà C'était tout le monde en a parlé Le best-of de la semaine dernière C'est préparé par José Navarro Madame, Messieurs J'accueille Florent Bany Alors J'hésite en fait Entre le petit ramoneur savoyard Et la Patagonie Ben en fait C'est vrai que le bonnet vient de Patagonie Ushuaïa Voilà Et puis Ben l'hiver est là Excusez-moi Ah vous venez me chercher le matos Ben attendez Je vais tout vous enlever Ben le temps forfait Vous êtes pas tout de suite Non non mais je veux dire J'enlève tout ce que je peux enlever Et j'ai un modèle Ah ouais ouais Ah le scoop Oh le scoop Non mais C'est pas la peine de faire Ouais On lui a saisi tous les cheveux C'est pas forcément une bonne nouvelle Ouais 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 À force de les décolorer Ils étaient abîmés Non non c'est les impôts Qui ont compris Non 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 On a dit Non 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 Alors je vais te dire Je me suis dit S'il sort une feuille de déclaration Non Moi je sors la feuille de ses entrées du film Je les ai Donc là j'ai fait C'est pas moi C'est pas moi Les gens Les gens font ou Vous l'avez vu Sa feuille d'entrée de film Pour faire ou à ce point là Donc vous savez aussi Le film a fait des entrées Non par contre Je te l'ai dit d'ailleurs J'ai beaucoup ri en regardant le DVD Ah ouais Et moi j'ai beaucoup ri en écoutant ton album Non non On a dit On a dit qu'on n'en parlait plus On a dit qu'on parlait plus Des impôts de Florent Bani Parce que là ça commence à faire C'est lourd d'aille C'est lourd d'aille Surtout qu'en plus C'est vrai que dans les concerts Tu fais plus de rappel Ça te rappel Non c'est faux Bon alors Alors Florent Oui Vous étiez ici en début d'année Pour un disque Qui s'appelle Bariton Ouais Dont la version live Sort aujourd'hui Ça fait donc deux fois Que vous venez en moins d'un an Vous vous plaisez ici ? J'aime assez Ça vous plaît ? Bah Je suis plutôt bien accompagné Le public est sympathique Tu as raison Faut tout ce côté là Parce que les autres On est con Vous vous laissez assister comme ça ? Non Non je te dis que ce public là Est beaucoup plus fort que le terme Donc vous étiez là pour Bariton le disque Et au coeur de l'été Vous avez donné Florent Pagny Une série de concerts Pardon Thierry je te coupe Qu'est-ce que tu entends par le coeur de l'été ? Bon juillet quoi De moins une date Je crois que c'est À la mi-juillet Oui oui À la mi-juillet Florent a donné au Palais des Congrès Une série de concerts avant de Mais mi-juillet C'est plutôt avant la mi-juillet C'est plutôt avant Plutôt avant la mi-juillet 13-14 dirons-nous Ça démarrerait le 8 juillet Voilà le 8 juillet Ça te donne envie de s'acheter un calendrier en tout cas Bravo Donc concerts au Palais des Congrès Avant de partir en tournée Et c'est l'intégrale de ce spectacle Qu'est-ce que tu attends En tant que par l'intégrale ? Parce que c'est la bite à l'air C'est quoi l'intégrale pour toi ? Non mais exprime-toi Dis les mots C'est l'intégrale L'intégrale, la totalité La totalité De ce spectacle Qu'on retrouve aujourd'hui en CD et DVD 70 musiciens sur scène Sous la direction du chef Yvan Kassar Didier Te paria bene, ya sai Ma tanto, tanto, bene sai Né una catena ormai La donna immobile Qualpium al vento Mutata d'accento E difensitelo Sempre un amabile E giardro viso Impiando un riso E mezzo un mienero La donna immobile Qualpium al vento Mutata d'accento Savoir donner Donner sans reprendre Ne rien faire qu'apprendre Apprendre à aimer Aimer sans attendre Aimer à tout prendre Apprendre à sourire Rien que pour le geste Sans vouloir le reste Et apprendre à vivre Et s'en aller Savoir souffrir Maria I just met a girl Named Maria And suddenly that flame Will never be the same To me Maria I just kissed a girl Named Maria And suddenly I found How wonderful a sound Can be Maria Say it loud And there's music playing I just met a girl I just met a girl Que je suis un homme, un homme, un homme Pour moi, je préfère que ça parte à l'abbé Pierre Je peux donner mon corps à la science Et vous allez dire Magneto, Serge Calfon Maintenant on dit Calfon, ça lui fait plaisir Bah oui, parce que Serge, ça peut être tout le monde Serge, ça peut être n'importe quel Serge Serge Calfon, c'est lui Serge Calfon, voilà Alors, Magneto, Serge Calfon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà les Sum d'Orma Extrait du spectacle Bariton En CD et DVD Florent Pagny Sérieux non mais Ce genre de truc, tu peux pas arriver en le faisant à moitié Soit tu y arrives à le faire Il faut se préparer quand même Alors 70 musiciens sur scène Et personne dans la salle, il y a un problème Financier énorme Justement, tu vas voir Exactement 70 musiciens sur scène Mais quand tu ajoutes l'entourage et la technique Ça fait 110 personnes Et il faut mettre tous les soirs 4000 personnes dans la salle De gré ou de force En faisant ça, il ne gagne pas d'argent Mais s'il n'y a personne dans la salle Ou s'il n'y a pas 4000 personnes Il en perd Et après Une déclaration Quand tu perds, la déclaration est vachement plus simple Alors dites-moi, cette histoire-là Non, alors ça, j'ai arrêté C'est vrai ? C'est mon scoop C'est quoi le scoop ? Arrête J'ai des petits problèmes Alors j'ai pensé que c'était le papier Je me suis mis à la pipe Non, non, non Il est drôle Gérard, où que tu sois Qu'est-ce que tu as avec Gérard ? On n'a pas de nouvelles Ça fait 4 semaines qu'il n'est pas venu dans l'émission Mais non, ah, qu'il n'est pas venu dans l'émission Toi, on se faisait du souci pour toi Tu es là ce soir On se disait où il est, Florent ? Et il est en pleine forme Il est fou comme tout On est heureux de vous voir J'espère, moi aussi je suis content de vous voir Très heureux Très heureux de vous voir Vous connaissez bien la maison Vous connaissez très bien la maison Jusqu'à présent, je la connais bien On va voir si vous la connaissez bien On va faire une interview nombriliste 1, 2, 3, 4 Florent Pagny Est-ce qu'on est bien reçu dans Tout le monde en parle ? Oui, puis ça dure longtemps Bien C'est bien reçu longtemps Quel est le meilleur souvenir que vous gardez, Tout le monde en parle ? Cette fameuse émission spéciale Où c'était que des jeux Où je n'ai pas joué une seule fois Parce que je ne sais pas jouer à tous vos trucs Comment ça s'appelle déjà ? C'était un grand blind test Voilà Vas-y, fais péter un truc Ah Michael Jackson Michael Jackson Ouais J'ai un peu triché Parce que je l'ai entendu le dire Mais ça m'a rappelé en effet Ce truc où il y a le môme Qui gueule derrière Enfin qui écoute Le père qui engueule le fils C'est pas ça ? Non, c'est thrillers Ah, tu vois, je n'y connais rien du tout C'est fort les pipes Qu'est-ce que vous aimez Quand tout le monde en parle ? Le, comment on dit ? Le maître d'hôtel Ah Le patron en fait Du pas le maître d'hôtel Mais bon Le croque-mort Ça vous fait chier de dire magnétosex, vous ? Non, pas du tout Ah pourquoi il y en a qui ne veulent pas ? Non, tout le monde le dit Non, tout le monde le dit Non, moi c'est Serge Calfon maintenant Qui Serge ne l'a pas dit ? José Garcia, sauf un Il ne l'a pas dit José Garcia ? Non, non, non Mais quand ? Quand il était drôle ou après ? Vous pensez à quoi quand je fais écouter vos chansons Comme tout à l'heure ? À part là, ça sème Non, je pense Est-ce qu'il y a les images qui vont avec ? On se voit nous Voilà D'accord Je pensais à Serge Musée Tiens, c'est marrant Pendant qu'il y a autant de musique Qu'est-ce qu'ils envoient à l'image ? C'est moi, en plus Sans playback, sans rien Sans rien, t'es là C'est pour ça que je me demande À quoi tu peux bien penser ? Alors voilà, je pensais à ce qui passait Je ne savais pas Vous la trouvez comment Florent ? La nouvelle assistante Entre Rébéka Hyper efficace Elle m'a pris mes petites affaires Elle nous a signalé T'appelles ça comme ça, toi C'est même mes petites affaires Est-ce que vous aimez la couleur du décor, Florent ? Ah oui, oui Est-ce que vous aimez la nouvelle déco ? Petit à petit, il va s'installer L'étoile de maître Oui Alors, je peux poser une question ? Oui C'est qui le... Ingrid, mais t'en cours Ah d'accord J'ai pas tout vu alors Ça te plaît ? Et l'autre jeune fille ? Carlos Pourquoi il y a Coé ? Coé ! Il y a Coé ! Ah, il y a des gros mots ici, terribles C'est terrible En général, quand vous quittez cette émission Il est tard C'est genre, je suis bien fatigué Vous n'êtes pas le seul, Florent, oui Vous trouvez que j'ai changé Depuis le début de cette émission ? Mais depuis le début qu'on se connaît, oui Ah oui ? Ah bah oui Mais vous imaginez bien qu'on se connaît On se voit d'ailleurs On se connaît depuis le début Depuis 20 minuit, depuis 20 ans Oui, ça fait... 20 ans 20 ans Tu te rends compte ? Oui, oui Non, mais toi, t'étais pas né J'avais 4 ans La jeunesse vous est né Vous venez pour la promo Évidemment, mais vous venez un petit peu Pour le plaisir, quand même, non ? Ah bah moi, j'ai la chance De pouvoir aller faire ma promo Qu'où j'ai envie de venir D'accord Et d'ailleurs, même des fois Je connais les brisbys que vous avez Certains, Fogiel ou Coé Et je fais, bon, Ardisson Il a forcément la primeur Puisque c'est le plus ancien Oh, qu'il est gentil Je sais pas, je sais pas ce que je veux Il faut la lire à haute voix La carte ex Vous devez appeler Vanessa Paradis Pour lui dire que Johnny Depp N'est qu'un baltringue En tout cas, heureusement que c'est pas tombé Ce réagisse la spalaise Le hasard fait bien les choses Ce genre de choses ne pourraient jamais arriver Car Johnny Depp est loin d'être un baltringue Ah, bah une autre carte alors Allez, carte rebelle Vous devez casser quelque chose sur ce plateau Mais je dois le faire En fait, je suis pas violent Donc je me vois pas T'as vu les filles ? T'as vu les filles ? Oh, oh Florent Pagny, le CD bariton De l'intégrale du spectacle Au Palais des Congrès Florent Pagny, le DVD bariton De l'intégrale du spectacle Au Palais des Congrès Queille maintenant ? Hein ? Queille maintenant ? Quand tu veux, Thierry Queille maintenant ! Allez, Lini ! Queille maintenant, Lini ! Les gens vont comprendre Cueille maintenant notre deuxième invité. Qu'est-ce que tu fais toi ? Je ne connais que cette partie du public. Je regardais l'autre partie. Les meilleurs. Les baltringues. Cueille maintenant Laurence Boccolini. Cueille, 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 cueille. Cueille, cueille, cueille. Cueille, cueille. Cueille, cueille. Cueille, cueille. Cueille, cueille. Cueille, cueille. Alors ? Eh bien voilà ! Je me suis dit que j'ai vu Florent Pagny rentrer avec son anorak. Je me suis dit qu'ils n'ont pas d'argent pour le chauffage. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va bien, merci. Tu connais Florent ? Euh... Non. Non, on ne se connaît pas ? Enfin, deux mots. Allez-y, pas tes pensées. Je rappelle le folk, le... Les tubes, les grands titres. Non, allez-y, pas tes pensées. Non, mais je connais, mais je ne connais pas personnellement. Mais toi, tu connais, ça te revient. Non, non, mais... Comment tu vas ? Je connais maintenant. Allez-y, pas tes pensées. Mais ça, c'est pas moi, quoi. C'est une chanson, c'est une chanson, ça. C'est une petite raccourci, mais ça va plus vite. L'émission finit trop tard. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Bonsoir Lolo. C'est toujours SMS. Je ne pense pas qu'on va y arriver le soir. Vous portez des vêtements dessinés par vous ? Déjà, vous portez des vêtements, bravo. Non, ceux-là, je ne les ai pas dessinés. Non, non. C'est une collection de fragues. C'est vendu. On ne peut pas dire le nom, évidemment. Sur un catalogue. Sur un catalogue. Sur des terrains vagues. Non, déjà. C'est aussi dans les terrains vagues. C'est une grande marque de VPC. Pourquoi on ne peut pas dire le nom ? C'est quoi, VPC ? Ça veut dire quoi ? Vente par correspondance. Alors, vous êtes avec nous ce soir pour Méchante numéro 2 aux éditions du Cherche Midi. Alors, le pitch, il est facile. C'est l'anthologie des mauvaises réponses données par les candidats du jeu Le Maillon Faible. Des réponses, comme vous dites, qui sont loin d'être correctes. C'est dur de trouver des gens aussi cons. Franchement. Ben, à la preuve que non. Mais non, mais moi, je les prends comme ils sont. S'ils sont très intelligents, ils sont très intelligents. Et s'ils sont cons, ben ils sont cons. Mais en tout cas, devant moi, ils le deviennent. C'est complètement incroyable. Vous les impressionnez, Laurent. Question de Florian Pagny. Qui touche l'argent, les droits d'auteur ? C'est Maua. Pourquoi ? Ben pourquoi, c'est eux qui ont dit les réponses. Ben ouais, mais ils ont juste l'honneur d'être, de figurer dans l'anthologie. Alors, j'en ai noté quelques-unes, là. J'étais sûre. Quel nom d'un parasite désigne le marché où l'on vend des objets d'occasion ? Le souk. Oui, le souk. De quelle matière souple est constitué le squelette d'un requin ? Le plastique. Oui, mais bon. C'est énorme. Vingt milieux sous les mers est un roman du commandant Cousteau. Vrai. Vrai. J'aurais dit pareil. Tout le monde croit que c'est le commandant Cousteau. Ça, c'est vrai. Et qui t'est appelé le Roi Soleil ? François Mitterrand. Il y en a une que j'adore. Selon la croyance, de quel être maléfique peut-on se débarrasser en lui plantant un pieu dans le cœur ? Le ténia. Non. Les catholiques. Les catholiques. Il y en a une que j'ai aussi. Où peut-on voir les petits rats de l'opéra dans les égouts ? Il y en a qui finissent comme ça. Il y en a une qui va te plaire. Au XVIIe siècle, à quel grand homme de théâtre doit-on la pièce Lavard ? Le mec répond Bernard Menez. Rappelons que Bernard Menez ne fait pas son âge. Alors ça, c'est bien aussi. Quelle chanson de Dave a le même nom qu'un roman de Marcel Proust ? Le mec répond Vanina. Ah oui, ça c'est bien. Dans quel pays le chewing-gum a-t-il été inventé ? Hollywood. Hollywood. Qu'élève-t-on dans un chenil ? Des chenilles. Dans quel véhicule a été signé l'armistice de 1918 ? Une Mercedes. Mes préférés pour la fin. Dans quel domaine artistique Eugène Delacroix est-il passé à la postérité ? La couture. Quel est le nom des habitants de l'Australie ? Les Australopithèques ? Voilà. Et voilà, méchante lumière au Néo, cher suivi, Laurence Boccolini, mesdames messieurs. Alors, ça c'est le livre, c'est le corps du livre, ça, tu vois, Laurent. Mais alors, au début du livre, au milieu des bravos, des merci, des hommages, il y a un texte de Laurence Boccolini qui est d'une autre nature, hein, qui est beaucoup moins comique, je dirais. Alors, c'est une mise au point, Laurence, sur un certain nombre d'événements qui sont survenus dans votre vie depuis le premier tome, méchante numéro un. Alors, moi, je ne savais pas, il y a un journal, vous dites que c'est Harakiri, je pense que c'est Charlie Hebdo, parce que Harakiri, ça n'existe plus. Oui, c'est Charlie Hebdo, c'est Harakiri ? Oui, non, c'est Charlie Hebdo. C'est pas grave. Vous dites qu'ils vous ont appelé la chienne de Buchenwald. Oui, ils ont titré la chienne de Buchenwald. Mais pourquoi ? Parce qu'au début, quand le maillon est sorti, ça avait choqué que je malmène des candidats, ils n'avaient pas vu le second degré, et ils avaient appelé à ce qu'on crache dessus dans la rue quand je passe. Ils avaient titré la chienne de Buchenwald, ce qui avait beaucoup choqué ma maman à l'époque, parce que mon papa avait été prisonnier à Dachau. Et c'était un petit peu, si tu veux, c'était un petit peu malvenu. On vous racontait aussi des choses terribles. Par exemple, un mec qui un jour accoste votre mari en disant qu'il voulait l'offrir à une de ses amies. C'était très drôle. Enfin, c'était très drôle. Non, c'est pas très drôle. Oui, on sortait d'une soirée. D'ailleurs, on n'y va plus, comme ça, c'est réglé. Et il y a un type qui était un copain d'un très célèbre comique qui est... Tu vois qui c'est ? Oui. Bon, je te dis pas. Et qui tape sur l'épaule de mon mari alors qu'on était en train de rentrer dans la voiture et qui lui dit... Tu veux pas venir à une soirée après parce que voilà, donne-moi ton portable. J'ai une copine à moi qui kiffe grave. Donc, elle te voudrait pour la soirée. Le mec croyait que votre mari était un chippende d'elle quoi. Oui, mais j'étais à côté de lui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun respect. Bien sûr. Et mon mari dit, demandez à ma femme si ça va lui faire plaisir. Et ça n'avait pas l'air de le déranger énormément. Oui. Voilà. Et combien il a pris pour la soirée ? Il n'y a rien. Mais c'est pour ça. Je lui dis, t'es nul sur ce coup-là. Il fallait faire payer un max. C'est vrai que vous êtes victime du mauvais goût des gens. Je ne sais pas si vous le... Moi, moi, j'ai le droit. Vous provoquez, mais à l'enterrement de votre mère, vous dites, il y a le cercueil de ma mère qui est sur deux tabourets, il fait un froid glacial, une pluie battante. Et à ce moment-là, il y a une amie de la... Excusez-moi de rigoler, mais c'est énorme. La fille vient me voir en vous disant... Tu es obligée de rire. L'enterrement de ta mère, tu vois, il est quand même moins bien que celui de ton père. Ouais. Elle m'a dit, c'est moins bien, le curé était moins bien. C'était moins gay. Et elle m'a dit, mais en tout cas, ta mère a beaucoup de fleurs, elle n'aura pas à se plaindre. Ce qui est quand même extraordinaire. Et voilà. Et j'ai eu le pompon à la fin avec... L'autre qui veut faire signer les autographes. Avec les cousins qui étaient venus quand même de province, avec une liste d'autographes à faire pour que je puisse leur envoyer. Donc, ils se sont dit, on ne va pas faire une paire deux coups, on va lui donner puisqu'elle est là. Et alors, il y a un truc que vous racontez, moi, qui m'arrive toute la journée. C'est-à-dire que les gens me disent, ah, vous êtes moins moches qu'à la télé, vous êtes plus moches qu'à la télé. Moi, toute la journée, les gens viennent me voir, enfin, dans la rue, quoi, en disant, ah, disons, vous êtes plus vieux qu'à la télé, quand même. Mais tu sais Rechman, en fait, il a une tâche sur le visage. Et il se maquillait cette tâche. Et quand il sortait dans la rue, les enfants disaient, maman, viens voir le monsieur, il a une tâche sur le visage. Et donc, maintenant, il ne la maquille plus pour éviter ça, justement. Moi, c'est pareil, j'étais très mince. Et quand j'apparaissais à la télé, ça faisait gros. Maintenant, je ne cache plus. Voilà. Et Bataille, il a une tâche aussi, c'est Fontaine, c'est marrant. Enfin, moi... Ou inverse, ça marche dans les deux sens. Un jour, on m'a dit, vous faites plus mince qu'à la radio, ce qui est quand même très fort. C'est vrai qu'à la radio, c'est très fluette. Je fais très... Faites plus mince qu'à la radio. C'est étonnant, ça. Alors, vous dites toujours dans cette partie de votre livre qui s'appelle La prochaine fois, je m'en souviendrai, c'est jamais à moi qu'on demande de dévoiler ses secrets de beauté et ses recettes minceurs. Jamais. J'en connais plein, les recettes minceurs, j'en connais. L'amputation. Non, mais je dis, c'est jamais moi qu'on vient interviewer pour les pages beauté de magazine. Alors que moi, ça n'intéresse absolument pas de savoir quelle crème hydratante je prends, alors que... Du Saint-Doux. Alors que... Oui. Alors que l'adresse du cordonnier de Sophie Marceau, ça a l'air d'intéresser tout le monde. Voilà. Et je me dis, bon, c'est injuste quoi. La vie est mal faite. La vie est un peu injuste. Bah oui. Ce maillon faible là, c'est pas pays énorme. Pourquoi ? Par rapport à la honte, tu veux dire ? Non, non, sérieux, non. Pourquoi ? Vous avez déclaré votre salaire chez Jean-Marc Morandini. Oui. Vous dites que vous avez payé 10 000 euros par mois. Oui. Pour 4 émissions, hein. Oui, mais c'est beaucoup. Alors, il faut dire une chose quand même, Laurent, c'est qu'à l'époque où vous avez commencé le maillon faible, et ceci pourrait expliquer cela, vous veniez d'être viré de France Inter, où Laurent Ruquier vous avait fait entrer 4 ans auparavant. Vous aviez les huissiers à la porte, en plein divorce. Je me marre. Ah ouais, non mais… Vous savez pourquoi c'est drôle ? Parce que l'accumulation de malheur… Ah, c'est zolaire. C'est toujours drôle. Bien sûr. Ajoute à ça un cancer de la prostate et là… C'est sourire. C'est plus rare quand même. Votre père décède. Mon père meurt. Là, c'est horrible. Vous reprenez vos études de thérapeute et vous êtes prête à vous installer en Angleterre. Oui, moi je partais. J'avais fait mes valises. C'est incroyable. Ça sent bien la déprime l'Angleterre. Oui, j'arrêtais pas de le dire. À Laurent, je disais, je suis dans la merde. C'est terrifiant. C'est le fond du trou. Oui, j'étais un peu au fond du trou. Vous étiez persuadée, à l'époque, que vous portiez la poisse. Mais les gens… De toute façon, j'intéressais personne. Je venais de la radio. La radio était en train de changer. Est-ce que c'est pour ça que Moujot vous a eu appris cassé ? Non, je crois pas. Non, non, mais il m'a pas eu appris cassé. On m'a fait passer un casting. Il y a toutes les animatrices de Paris qui ont passé le casting du Maillon Faible. Moi, j'étais la dernière parce qu'apparemment, ils voulaient peut-être pas de moi. Et puis, ils m'ont dit, viens. Moi, j'ai dit, moi, j'ai pas envie de faire de jeux. J'ai pas envie de faire de télé. Puis, voilà, j'ai été prise. Et je pensais que ça durerait une semaine. Parce que tous les journalistes m'avaient dit, ça marchera jamais. La première animatrice méchante. On comprendra pas. Donc, je m'étais dit, bah, je vais prendre 5 000 balles. Puis après, je repartirai. Voilà. Ça payera toujours 2-3 factures. Et puis, je suis restée. Mais j'ai… Ça marche très bien. Oui, ça marche très 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 bien. Voilà. T'es fou par émission ? Il est pas très généreux ? Non, par mois, t'es fou. Par émission, 560 euros. Par mois ? Mais oui. Non. Mais ouais. 700 euros, non. Même 700 euros par mois. Par mois ? Mais oui, ça dépend combien vous en faites. Mais moi, j'en fais 3 par mois. Ça doit faire ça. C'est pas chier, Bouvard. Et à 17 ans, vous travaillez déjà au Grosse Tête ? Oui. J'étais hôtesse. Hôtesse. Attends, non, non. Je travaillais dans le bureau de Philippe Bouvard. Je triais les cartes postales. C'est-à-dire, je mettais à droite la carte postale de Madame Belpère de Loche. Ah, c'est vous que tu faisais ça ? Oui, oui, oui. Après, j'étais hôtesse au Grosse Tête. Je servais à boire. En fait, vous étiez là parce que vous aviez été remarqué par Jean-Bernard Hébé d'RTL. Oui. Oui, lui, il a fait Hébé. Pardon, c'est nul. Un concours. C'est un concours de questions de lutteurs pour Elton Jo. Oui, j'avais 14 ans. Et voilà. Vous aviez envoyé 57 cartes postales différentes. Et les 57 ont été prises. Voilà. Et donc, évidemment, Jean-Bernard Hébé a voulu vous connaître. Et c'est comme ça que vous êtes rentré dans le métier. J'ai jamais quitté. J'ai jamais quitté la radio. Alors, aujourd'hui, tout va bien ? Vous êtes Mademoiselle Joubert, toujours, sur TF1 ? En principe, oui. Jusqu'aux deux prochains épisodes. Ceux de TF1, ils ne savent jamais, tu vois. C'est marrant, hein ? Toi, tu sais sur... Ah, ben, nous, on sait, oui. Nous, on est là encore pour 15 ans, ferme. Pas de remise de paix. Non, mais je dis je ne sais pas parce que je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de... Ça marche bien. Ça fait 33,3%, mais c'est bien. Oui, c'est très bien. Ça marche bien. Ça marche très bien. C'est énorme. Oui, oui. Mais là, c'est bon. Et alors, toujours pareil, toujours la poisse. Evidemment, ça marche très bien. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se casse à la tête de l'humérus. Le bras sur le tournage. Ben oui, c'était ça où j'écrasais un môme. Alors, il fallait que... Il y a un môme qui s'est mis derrière moi par terre. Je devais reculer. Et alors, ce qui était génial, c'est que toute l'équipe de tournage, il n'y en a pas un qui a dit, attention, arrête-toi. Il y a un môme derrière toi. Ils sont tous regardés. Ils ont eu peur de toi. Ils ont eu peur. Et j'ai enjambé. J'ai senti un petit garçon vers moi. Et cling. Ça vous a coûté un bras, quand même. Ça m'a coûté donc un bras. Et j'ai continué. Ça a sauvé un enfant. Oui. Donc, je dis à tout le monde, si vous voulez sauver un enfant... Donnez un bras. Donnez un bras. Je suis ravie. L'adresse défile dans le bac. Mais je pense que vous avez... On ne s'est pas arrêté de tourner. Tout le téléfilm, j'ai le bras cassé sans plâtre. Et ça fait quand même 33,3%. C'est dingue ! J'imagine que vous n'ayez pas eu le bras cassé. Petite grimace. Oui. Alors, vous avez quand même une prédestination pour les choses un peu noires, un peu graves comme ça. Parce que le mariage, vous mariez. Un an après, vous dites, finalement, le mariage, c'est pas vraiment un conte de fées. Quand la robe est rangée dans la housse, la vie commence. La vraie vie commence. C'est vrai. D'accord, mais c'est bon. On ne le dit pas, c'est d'habitude. Moi, je le dis du tout. Je veux dire, la vie, ce n'est pas qu'un conte de fées. C'est une fête. Et puis après, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de couples qui divorcent. Et que ce n'est pas que la fête. Alors, votre mari est maître d'hôtel. Oui. Et donc, là aussi, vous souffrez énormément parce qu'il est harcelé par les filles. Ah ben ça. Et il est victime de colibés. Ben pas lui, mais par rapport à moi. Oui. Ben lui, non. Il est beau, il est gentil et tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que le pauvre, c'est pas facile d'être marié à Laurence Boccolini. Des fois, il est obligé de se battre. Oui, c'est arrivé qu'il enjambe de temps en temps quelques comptoirs pour mettre quelques châtaignes. Oh là là. Les gens sont choqués parce que vous avez 20 ans de différence. Oui, mais c'est les mêmes qui trouvent super que Laetitia et Julie vivent ensemble et que, mon Dieu, que Eddy Barclay épouse une fille de 20 ans. C'était génial. Mais ce sont les mêmes qui disent, mais quelle horreur, quoi. Elle a 20 ans. C'est incroyable. Ça marche dans un sens et pas dans l'autre. Ça dure malgré tout avec votre mari, là. Et deux ans. Quatre mois et demi, déjà. Non, deux ans. Oui, de mariage. Mais enfin, deux ans de vie commune. Ça marche bien. C'est vrai qu'il y a un moment. Moi, je vais faire les 50 ans de mariage de mes parents. Ben, écoute, c'est sûr qu'ils s'aiment et qu'ils sont là. Si jamais il en manque un, ça marche pas. Ben voilà. Ah oui. Laurence, vous avez un drôle de caractère. Quand vous étiez petite, votre mère vous appelait le Duce. Le Duce. Oh là là. Benito. Benito, oui. Et vous dites, en fait, c'est vrai. Vous dites, j'ai mauvais caractère. Je vois les choses un peu en noir, comme ça. Je ne suis pas la grosse rigolote. Je suis ronde, mais mes angles sont à l'intérieur. C'est beau, ça ? Je suis une anguleuse. Ça se voit pas. Vous savez quoi ? Quand j'ai lu la partie un peu intime comme ça, je me demande pourquoi vous n'écrivez pas des livres. Ça me fait plaisir ce que vous dites. Non, non, parce que vous avez une bonne plume. Mais j'écris le deuxième épisode de Mademoiselle Joubert. Là, je fais ce que j'aime, écrire, écrire, écrire. C'est ce que je préfère. J'espère que vous allez faire 33,3. Il faut que je passe 33,4 si j'écris. C'est dans ça. Laurence Boccolini, méchante numéro 2. C'est une vidéo. Cherche midi, mesdames, messieurs. Alors, maintenant, c'est normal. On va jouer au maillon faible. Un, deux, trois, quatre. Ça serait mieux que ça soit Florent et Laurent qui répondent. Parce que vous, Lauren, vous les connaissez. C'est très facile. Quand j'ai les réponses sur les fiches, j'en sais pas plus que les candidats. Ah, c'est bien le défi. Elle est pour toi. La première est pour toi. Elle est pour toi. Elle est pour toi. De quel insecte l'asticot est-il la larve ? La mouche. Bien. Dans la basse-cour, quel nom porte la femelle du jar ? Loi. Loi ? Pour qu'un insecte soit dit mélifère, quelle substance... Du miel. Mais on est très forts en animaux. En zoophilie. Combien de vertèbres compte le cou d'une girafe ? Une girafe ? Comment tu sais ça ? Comme l'homme, sept, pareil. C'est incroyable. C'est trop fort. Combien de tentacules possèdent un calamar ? Dix et la pieuvre, huit. Oh, écoute ! Non mais ! Je n'ai pas la même d'un patron. Non, 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 pas de autre. C'est beau. C'est génial là. C'est beau. Non, 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 pas de autre. Non, non, pas de autre. Non, non, pas de autre. Merci. Merci pour lui. Ah, bravo ! 10 ! Ah ! Le nom biblique donné à une petite corbeille, servant de berceau, est-il Moïse ou Isaac ? Moïse. Pourquoi ? Parce que c'est là où mon ami Moïse... On l'a trouvé ? Oui, dans les 10 commandements. Qui est l'auteur du roman Vol de Nuit ? Saint-Exupéry ! Ah ! Quel est le dernier jour férié de l'année ? Le 30... Non, non, le 20... Le 24 décembre ? Le 25 décembre. Le 25 décembre. Oui, c'est des pièges. En mathématiques, quel est le vingtième du nombre 40 ? Deux. Je suis nulle en maths, moi. Par quel nom de métal désigne-t-on familièrement un avion ? Un zinc. Bien. Quelle année précède l'an 99 avant Jésus-Christ ? 80... 100 avant Jésus-Christ. 100. Eh oui, non, donne-nous beaucoup. Il y avait un piège. Combien y a-t-il de H dans le mot onomatopée ? 0. 0 ? Laurent Baffi, bravo. Laurent Baffi, le roi du maillon faible. L'orange Boccolini, méchante numéro 2. C'est publié au Cherche Midi, mesdames, bien sûr. La Mique. La Mique. La Mique. La Mique. Attention, on tire une carte et on la lit à haute voix. Carte bras de fer, vous devez battre Bafi au bras de fer. J'ai du fromage blanc dans les bras, ça va pas être dur. Laurent. Mais t'es fou, j'ai pas de muscles. Déchelle. Ah ! Laurent ! Laurent ! Laurent ! Laurent ! Laurent ! Attends ! Laurent ! Laurent ! Laurent ! Laurent ! J'accueille Laurent ! Ok ! J'accueille Laurent. Hé ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non mais c'est très bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, Grosse Chaleur Mise en scène par Patrice Lecomte qui est en tournée dans toute la France Tu dors quand ? Tu dors quand ? Ce que Molière appelait les fâcheux ? Oui, exactement. Donc ça c'est Grosse Chaleur Tu suis Laurent ? Très bien, Grosse Chaleur Si c'était à refaire Pierre Palmade, Mergaux Grosse Chaleur en tournée plus le DVD Landru Gros succès, effectivement Laurent, tu as raison. Il y a une troisième pièce qui est à l'affiche du théâtre Marigny-Robert Hossein à partir du 1er décembre jusqu'au 14 mai et qui s'appelle Landru Ah oui Et qui en fait est ma première pièce Voilà C'est la première, celle que j'ai écrite en 95 il y a donc 10 ans maintenant et qui a mis 10 ans à se monter parce qu'il fallait trouver pour ça le bon Landru Et le bon Landru c'est Régis Laspalès Voilà le bon Landru C'est le bon Landru Le bon Landru Le bon Landru Il rigole, c'est la première fois que je le vois rigoler Qu'est-ce qu'il se passe, vous êtes malade ou quoi ? Le bon Landru, c'est la première fois qu'on dit ça Ça vous fait drôle de venir ici sans Maurice Chevalier ? Maurice Chevalier, n'importe quoi N'importe quoi En tous les cas c'est une bonne idée de casting Laurent Je vous félicite parce que c'est vrai que Laspalès en Landru Vous pensez qu'un jour votre physique de sadique On peut le dire, vous serez utile Elle a enfin trouvé un rôle à sa mesure Oui, j'espérais quand même que ça allait arriver Là ça y est Pardon, puisqu'on est dans les serial killers Je vous rappelle, on est sans nouvelles du petit Gérard Ça fait 4 semaines que le petit Gérard n'est pas venu dans l'émission Alors quand Laurent vous a demandé, il lui a dit quoi ? C'est vous qui voyez, non ? C'est vous qui voyez Non, non, ça m'a plu tout de suite J'ai tout de suite vu ce que je pourrais en faire C'est-à-dire raconter la vraie vie de Landru Mais amuser les gens avec Ce qui n'a jamais été fait finalement Ça a toujours été très noir Et là j'ai envie quand même qu'on s'amuse Il fait peur, l'essaye d'un coup Tout à l'heure il est arrivé Oui mais c'est pour ça que je suis Landru Mais Landru était comme ça effectivement Quand il marivaudait avec ses maîtresses Très sympa Et puis après, bon, c'est ce qu'il faisait Donc Las Palais et Landru à Marigny A partir du 1er décembre Dans une mise en scène de Jean-Luc Tardieu Alors Landru, moi j'ai appris ça en préparant cette émission En 1922, il avait 52 ans Incroyable Il a été guillotiné cette année-là Beau cadeau C'est le premier serial killer célèbre du XXe siècle C'est le premier serial killer célèbre Et c'est le premier qui a fait rire aussi Son procès tournait au grand guignol On venait au procès comme au spectacle Voilà pourquoi ça a tant fait parler Parce qu'il était brillant Il faisait des mots d'esprit Exactement Beaucoup d'humour, beaucoup de cynisme Parce qu'il s'est entêté devant la justice Pendant toute la durée du procès Il n'a jamais avoué ses crimes Il est parti, comme il le dit Avec son petit bagage C'est-à-dire sans jamais dire Si vraiment il avait été sautueur Qu'on l'accusait d'être Mais c'était vraiment lui ? Oui, je pense qu'il n'y a aucun doute Sur le fait que c'était vraiment lui Oui Oui, mais il a mis le doute Dans les esprits Il a écrit une lettre à l'avocat général La veille de sa décapitation Il a dit Je meurs l'âme innocente et tranquille J'espère que la vôtre soit de même Pour que le mec Dorme mal C'est le premier barbu qui a fait peur Mais il plaisait beaucoup aux femmes surtout Oui, bah oui, justement la pièce commence Il était un petit peu Il dit qu'il n'avait pas réussi lui Dans ses affaires Donc à un moment d'ailleurs À un moment il dit Il dit La société ne fait rien Pour aider l'esprit de créativité Des gens honnêtes Et après ces mêmes gens S'étonnent de vous voir embarquer Dans des entreprises plus douteuses Il dit Mais où l'inventivité Il est souvent beaucoup mieux récompensé Il faut dire qu'il plaisait aux femmes On peut quand même préciser Que d'après la légende Il avait un braquemar Énorme Ah, bah voilà Non, parce que je savais que ça allait vous intéresser Ah oui, on se demandait pourquoi Excusez-moi avec la tête que vous avez Landru Oui D'ailleurs, il n'a pas été conservé le braquemar Non, on n'a pas conservé le braquemar Mais j'ai la chaudière chez moi Je vous jure T'as acheté la chaudière ? J'ai acheté la vraie chaudière de Landru Elle est chez moi à la campagne Ah, c'est génial Elle est de Gambay Elle sera exposée dans le théâtre Ah oui Non, mais c'est vrai que la pièce commence comme un vaudeville Et puis après il y a des situations extrêmement cocasses Puis ça se termine dans le drame évidemment Mais il y a justement Quand il demande à sa visiteuse D'approcher le sac de charbon de la chaudière C'est son humour à lui, son côté Oui, là c'est peut-être plutôt un peu le mien Parce que personne ne peut savoir s'il a fait ça vraiment Landru Ça c'est moi qui ai inventé évidemment cette scène Mais c'est vrai que d'ailleurs Comme j'ai écrit la pièce il y a 10 ans Parfois je ne sais plus Qu'il y a de Landru ou de moi en voyant la pièce C'est terrifiant Quand la bonne femme l'embrasse et qu'elle lui dit Oh vous me tuerez par exemple Oui, ça c'est plutôt moi Ça c'est vous, d'accord Alors il y a un truc qui est rigolo aussi J'imagine que c'est vous C'est la veille de son exécution Il se rase, il se coupe Et il dit Voilà que je leur commence le travail C'est formidable ça Alors on va regarder à quoi ça ressemble Vous allez regarder tous les deux ensemble votre caméra Et vous allez dire en même temps En même temps En même temps Je sais que c'est un petit peu difficile Mais bon Après Chevalier et Laspalès Rukier et Laspalès Voilà On va dire ça ? On va dire ça Magnéto Serge Un, deux, trois Magnéto Non T'es pas prêt Il n'a pas l'habitude des duos Magnéto Serge Magnéto Serge À trois Un, deux, trois Magnéto Serge Bien, bien, bien Dites Vous n'auriez rien pour faire disparaître les corps Qu'est-ce que vous dites ? Ah Voilà pour vendredi Dix-sept heures J'y serai Louis Gaëtan de Barbézieux Ne pense qu'à toi Antoinette Gouvier Antoinette, tiens-toi prête J'arrive Quand vous me dites vous J'ai toujours l'impression Que vous vous adressez à Plusieurs Mais chacun N'est-il pas Plusieurs Enfin Pour qu'elle ait envie que je sois dans son lit ce soir Il faut sûrement que je sois une affaire Grâce à l'affaire Landru Les femmes seront désormais plus prudentes Voilà Landru De Laurent Rupier C'est un marini à partir du 1er décembre Avec Régis Laspalès Dans le rôle-qu'il Régis Vous ne serez pas étonné Quand on vous fasse une interview Sadique 1, 2, 3, 4 Régis Laspalès Est-ce que vous avez déjà arraché Des pattes De mouches ? Non J'ai noyé des fourmis Mais j'ai pas arraché Les pattes des mouches Est-ce que ça vous amuse Quand vous voyez quelqu'un dans la rue Qui marche dans une déjection canine ? Oui Est-ce que vous tiriez Sur le soutien-gorge des filles Quand vous étiez petit au collège ? Il n'a jamais eu de filles au collège Surtout quand j'étais grand Mais Est-ce que vous aimiez Pincé les fesses des filles ? Oui Ah oui ? Créditeur, j'adore Les tétons Les tétons Est-ce que là on est aux fesses ? Il y a une progression Qui arrive toujours Les tétons On sait Comme Roland Dumas Est-ce que vous avez déjà eu envie De mettre le feu à quelque chose ? Non, ça non Non Vous aimez bien jeter des cailloux Sur les pigeons Ou des pigeons sur les cailloux Ça marche aussi Non, j'aime pas les pigeons Mais je leur jette pas de cailloux Est-ce que les pigeons payent trop d'impôts ? Oui Un petit clin, un hommage En passant Il t'oublie jamais Vraiment C'est un marché hyper C'est bien amené C'était vraiment un homme Il s'adore les deux Si Chevalier est malade Je peux le remplacer Moi je suis polyvalent On ne parle pas de polyvalent Devant fleur en panier Tu as raison Il a été dissimé Est-ce que vous êtes déjà ri En voyant une personne tomber dans la rue ? Non Ah non, ça non Si elle se fait mal Décédé Si c'est drôle Décédé c'est drôle Je ne vois jamais rire Peut-être parce que c'est drôle Est-ce que vous êtes déjà caressé Avec un couteau ? Oh putain Avec un couteau de table Ou un couteau à pain Est-ce que vous avez déjà Caressé un couteau ? Comme un manche ? Oui Tout le monde, non ? Oui Est-ce que vos yeux brillent Devant une opération de chirurgie ? Remets les lettres qui manquent Je vais la refaire C'est un nouveau jeu sur France 2 Je n'ai jamais assisté A une opération De chirurgie Ça ne vous plaît pas Vous mélangez le blanc Et les couleurs Quand vous faites de l'oeil ici Non Non Pourquoi ? Il ne faut pas Bien L'endru 1er décembre Marini Alors Laurent Oui Qu'est-ce que vous allez faire après l'endru ? C'est quoi la prochaine pièce ? Le prochain film ? Ça va rassurer tout le monde Je n'ai pas de pièce d'avance Il n'y a rien d'écrit Ah ouais Il faut bosser maintenant Je vais m'arrêter un peu C'est le titre de la prochaine Je n'ai pas de pièce d'avance Ou alors la suite SVP 1, 2, 3, 4 Laurent Vous finissez mes phrases J'arrêterai On a tout essayé Quand ? Quand vous arrêterez Tout le monde en parle Ah d'accord Voilà Bah d'accord On n'est pas sortis de l'auberge Les pauvres téléspectateurs J'ai un bon souvenir des news car Ça n'a duré que 5 jours C'était en 95 Et que ça m'a mis d'un seul coup devant Une année quasi sabbatique Puisque j'avais qu'une heure de radio par jour Je terminais à 10 heures Et c'est là que j'ai écrit l'endru en 95 Merci qui ? Merci Thierry Merci Thierry Ardisson Merci Thierry Merci Étienne Moujotte Voilà Grâce à ça j'ai écrit ma première pièce de théâtre Et bah voilà Sabbatique Qui ne vient pas du mot Patrick sabbatique les gens Oh il était fier Une année sabbatique Ça dure Une année Alors que lui c'est 15 ans Justement Si je fais bosser Christine Bravo C'est parce que Parce que je trouve ça con Que personne d'autre que moi n'y pense Surtout après une grève du foie Il faut quand même aider les gens Non puis c'est aussi mon oeuvre humanitaire pour le Mexique Autrement elle va retourner là-bas Ils ont rassé de catastrophes Ils ont déjà eu des ouragans et des cyclones Oui Ah La raison pour laquelle Stevie fait encore de la télé C'est parce que Parce que je touche des coms de Jean-Paul Gauthier Voilà Voilà Une fois j'ai quand même surpris Stevie et Bourriquet en train de D'échanger des idées De regarder un film X sur Canal Plus Très bien Oh c'est mignon Maintenant je peux te le dire Thierry Après avoir travaillé avec toi et Fogiel Il y en a un de vous deux qui est très bien Tu vas rire Thierry La dernière fois que j'ai eu un orgasme c'était Il y a un quart d'heure là quand je t'ai serré la main Mon plus beau jeu de mots c'est C'est trop cher pour toi ce soir Dans ma vie j'ai tout essayé sauf Le dimanche Parce que la chaîne nous fait bosser du lundi au samedi maintenant Mais pas le dimanche Ça viendra dans quelques années Non Michel Drucker tient encore Oui maintenant Non Ce que je trouve le plus sexy chez moi c'est Mon mec Ah bien Mon truc pour éviter de jouir trop vite c'est de penser à Aux impôts Oh justement Tu crois pas si bien vu là Tu penses à tout ça Aller au SAF A Jean-Pierre Raffarin tiens Ah oui ça c'est sûr C'est marrant moi ça me fait venir Le torduf tu sais Il a fabriqué les images C'est pas pour me vanter mais à poil j'ai le même corps que Raffarin ! Non à poil j'ai le même corps qu'Amandalir Ouais Arrêtez que lui il est sympa en plus C'est dégueulasse de se moquer de lui il est sympa C'est un bon gars et dans le bon gars il y a de l'eau Oui mais pas trop C'est vraiment Pipo et Mario T'as raison de plus en plus Si ce DVD ne marche pas je suis prêt à me couper A me couper A me couper rien du tout A me couper tes couilles Et voilà tiens Alors il y a grosse chaleur en DVD Plus la tournée Plus il s'était à refaire avec Palma Numerco Plus Londrut avec Régis Tassalès Le 1er décembre au Théas Marini Mesdames et Messieurs Je vais oublier le truc des cartes le jeu entièrement truqué de la maison C'est pas du tout Laurent Carte Banana Club tiens comme par hasard Vous devez embrasser un mec sur la bouche L'Aspalès 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 Régis Tassalès Alors alors Pourquoi l'Aspalès ? Pourquoi pas Florent ? Ah oui C'est bon de ne pas tirer cette carte Depuis le temps qu'il en rêve Il en rêve depuis tellement longtemps Déjà fait dans cette émission Prends la carte Vous devez vous auto-sucer La carte La croix Alors une carte à l'Aspalès maintenant Attends c'est bon Oh non alors C'est quoi ? Vous devez chanter une chanson des Village People Laurent aide-le Moi je connais avec le refrain Vas-y le refrain alors Faites moi le refrain C'est tout ce que je sais Allez 1, 2, 3 Y-M-C-A Y-M-C-A C'est le vrai Landru mais c'est pas le vrai Bravo Régis Bravo Régis Tassalès Landru Y-M-C-A Florent je vais vous laisser filer Florent Ropin en Patagonie ce soir Allez Vous avez point Ça c'est fait Allez Faut arrêter que la Patagonie ça fait 5 ans qu'il a une chambre de bonne à Sarcelles Et qu'il loue des fringues à des gauchos Donc il faut Il y a la vérité Je trouve pas qu'il a changé Il est très bien Il est en règle avec les impôts Il est redressé Ah il est redressé Absolument J'accueille maintenant Non Quoi ? Cueille maintenant Ah oui oui pardon Cueille maintenant Cueille maintenant Camel ou Ali mesdames messieurs Ouh là 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 Non je vais là Ça va ? Je vais aller là Camel ou Ali mesdames messieurs merci Ça va mieux là oui ? Qui c'est le taulier ? Bien Camel ça va ? Ben ouais Alors merci Camel Invité suivant Camel non Non mais attends ça va C'est une bonne info C'est bien Vous pouvez rester là C'est pas la peine de développer Pourquoi ça va bien Et tu fais en ce moment En bas les couilles Camel Après les 10 commandements en 2000 Après autant on emporte le 20 Voici les 11 commandements 2003 Vous triomphez avec le roi soleil Et on peut dire qu'aujourd'hui Vous êtes Camel ou Ali Le roi de la comédie musicale Ah ouais J'ai bien trouvé ça C'est donc 5 mois d'écriture Bravo Jean-Noah Jean-Noah de retour Ceci dit Lui ça veut dire gouverneur du soleil Ah ben voilà Tu vois C'est bien ce que je pensais Tu vois Camel Vous êtes le parfait exemple D'un jeune de banlieue Qui réussit Et pourtant On vous a pas beaucoup entendu Dernièrement Quand il y a eu des émeutes Les révoltes en banlieue Moi je me sens pas L'âme d'un porte-parole En fait C'est vrai que Je suis né à Saint-Denis C'est vrai que quand je vois Tout ce que je vois Dans les infos Ça me fait vraiment Je suis triste Pour tout ce qui se passe Mais je sais pas J'ai pas la force De quelques personnes Qui Vous sentez pas solidaire Toutes ces voitures Merci mais je sais pas Si j'aurai les mots justes Donc je préfère me taire Mais alors tu prends un cendrier Tu l'envoies à la gueule de quelqu'un Comme un an Aminoniri Bon alors là Starag 5 On va même pas vous demander Qui va gagner Je sais pas C'est moins Qui va perdre Je sais pas C'est moins Non C'est pas moins intéressant Cette année Non Non c'est pas moins intéressant Mais c'est plus compliqué Pour savoir qui va gagner Même vous Vous savez pas Qui va gagner cette année Non vraiment pas Ah ouais Non Ils le savent à TF1 quand même Bah je sais pas Ah bon ils le savent pas Non ils le savent à Télé 7 jours Parce qu'ils ont déjà la couve Mais ils le savent pas Chaque année On voit dans tous les magazines C'est telle personne qui gagne Et généralement ils se plantent Donc Alors ce qui est très marrant D'une certaine façon C'est que pour Le Roi Soleil Vous n'avez engagé personne De la Starac C'est un professionnel J'ai engagé personne de la Starac Mais déjà ils sont pas venus Il y en a qu'un seul qui est venu Et qui était pas mal Jean-Pascal merci Qui n'a pas fermé la porte Qui était pas mal Mais qui correspondait pas Au rôle qu'on cherchait Ouais Il y a une fille avec qui J'aimerais vraiment travailler Parce qu'elle a un talent extraordinaire Valida Et il y a un problème technique Non c'est Sophia Elle chante Elle danse Elle joue la comédie Elle est extraordinaire C'est l'une des plus jolies rencontres Que j'ai fait dans ce métier Et bien voilà Alors donc Le Roi Soleil C'était au Palais des Sports Ça marche très très bien 3000 billets vendus chaque soir 85% de taux de remplissage Et ça c'est énorme Il y a une prolongation La tournée elle est presque complète Donc vraiment presque complète On fait un retour à Paris Ça marche super super bien Et tant mieux Parce que c'est beaucoup de boulot Et puis j'espère que ça va relancer La comédie musicale en France Celle-là elle marche en tout Elle marche super bien Si ça pouvait relancer Louis XIV Ça serait aussi bien Je fais de toi mon essentiel Tu veux finir parmi les hommes Je fais de toi mon essentiel Celle que j'aimerais plus que personne Je fais de nous mon essentiel Alors ce qu'on peut dire C'est qu'après différents échecs Donjons, les enfants du soleil Gladiateurs, Cendrillon Les demoiselles de Rochefort C'était assez risqué de faire ça Malgré tout Donc ça marche Deux ans de boulot 6 millions d'euros de budget Faut les mettre les 6 millions d'euros Un moment Alors on va voir à quoi ça ressemble Vous allez regarder votre caméra Et vous allez dire Magnéto Serge Magnéto Serge Ma vie comme elle va Avec ses erreurs Ses mots qui s'éloignent Pour croire le bonheur Souvent loin de soi Alors qu'il va Qu'il est toujours là En soi Tant qu'on rêve encore Que nos yeux s'étonnent Encore Rien n'est perdu Tant qu'on rêve encore Que jamais personne s'endorme Il ne rêve plus Jamais plus Tant qu'on rêve encore Que nos yeux s'étonnent Tant qu'on rêve encore Tant qu'on rêve encore C'est extrait du Roi Soleil Au Palais des Sports C'est juste pour la performance Parce qu'on ne reconnait pas du tout Il chante merveilleusement bien Il est sur deux spectacles En même temps Incroyable Alors c'est au Palais des Sports Et on tourne en France A partir du 22 janvier Voilà Donc tout le monde Va pouvoir en profiter Mais votre envie de faire quelque chose Sur Louis XIV Remonte à l'école En fait A 14 ans Vous aviez écrit un exposé Sur Louis XIV Vous avez passé beaucoup de temps À la bibliothèque Vous aviez rapporté Un véritable pavé Et votre prof Vous n'avait pas noté Parce qu'elle n'a pas cru Que c'était vous C'est vrai que Pour être honnête Ma sœur m'a beaucoup aidé Mais Non 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 J'ai vraiment J'aimais l'histoire Et c'est vrai que j'ai passé Beaucoup de temps à la bibliothèque Et quand elle nous a dit Choisissez un personnage historique Qui vous séduit vraiment J'ai passé beaucoup de temps Sur ce personnage Parce que C'était le maître Maître de la danse Il correspondait à plein de choses Qui moi m'intriguaient Et m'intéressaient C'est à dire que vous Ce qui vous intéresse Chez Louis XIV C'est le côté danseur Ouais Non Il était entouré De grands artistes Lully Qui est mort de la gangrène Après il s'est tapé sur le poux Avec son brigadier Il s'est tapé sur l'orteil Et il est mort de la gangrène C'est con comme le roi C'est con Attention toi Alors vous dites que Quand il était enfant A Versailles Louis XIV Il volait pour pouvoir manger C'était en pleine période C'était la fronde Et puis en fait Il était même humilié Par les gens Qui l'entouraient Et en fait Je pense que le fait Qu'il fasse Ce qu'on connait maintenant Du roi soleil Parce qu'on connait Voilà Tout ce qui est magnifique Mais en fait Il a eu une enfance Très 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 difficile Bien Alors on va voir Si vous connaissez si bien Que ça le roi soleil Si on voit le roi merlin On va faire une interview Roi soleil 1, 2, 3, 4 Est-ce que vous connaissez Est-ce que vous connaissez L'année de naissance Du roi soleil L'année de naissance Du roi soleil Je crois que c'était un sans-papier On a perdu ses papiers Je ne sais pas Je ne me rappelle plus de ça En 1600 Je ne sais plus 1600 62 Non 14 Non Non 22 Non 23 38 Pas loin De qui est-il le fils Ah ouais Louis XIII et Andotrichie Bien Exactement Quel est son vrai nom Louis Dieudonné Louis Dieudonné Ah oui Pas de polémique Alias la papillotte Qui est son parrain Bien Bien De quand à quand va-t-il régner Je peux prendre un joker là 1661 1715 Combien mesurait-il Il était petit Oui c'est marrant Je crois que c'est pour ça Qu'il a fait ses perruques Un peu coquers Voilà Comme de chavannes La revanche Il était petit Il mesurait 1m65 Oh Ça va François 1er 2m Ah oui Quelle phrase prononça-t-il En pleine séance du parlement Pour montrer que c'était lui Le patron Mais alors ça Des gens qui disent Parce que c'est pas vraiment sûr Mais c'est l'état c'est moi Bien Versailles en RER C'est quelle ligne ? Je connais que la ligne B La carnave Saint-Denis Combien le roi soleil A-t-il eu d'enfants ? Alors ça c'est particulier Je crois qu'il les a tous enterrés Avant de mourir À part un Il a eu 6 enfants Il n'y en a qu'un Qui a survécu Laurent A la base Le château de Versailles C'était quoi ? C'était à son Poir Et c'était à un pavillon de chasse Bien Quelle était sa devise ? Je la connais pas À lui seul Il en vaut plusieurs Ah ouais ? On reconcilie ça Et quel était le secret De beauté De madame de Montespan ? C'est un truc dégueulasse C'est de l'urine De je sais pas quoi Oui 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 C'est de l'urine d'Anais Oh c'est pas loin L'urine de jument Bravo De l'urine de mule Et voilà T'as vu les grosses têtes C'est la culture Les grosses têtes Il y a de l'urine d'or Je croyais Merλε Votre Et c'est de l'urine d'az Jusqu' Allegro Ahil Je devais voter pour éliminer un invité de ce soir. Il y a un contentieux entre nous, je pense qu'il va en profiter. Tu n'as pas voulu danser en tutu. C'est quoi le contentieux ? Parce que le Roi Soleil, au départ, ça devait être moi. Laurent, c'est bon, je te laisse. Et moi, je rêvais de jouer Madame Soleil. Donc, il y avait un malentendu entre nous. Et voilà. Et il ne m'a pas pris. C'est quoi le contentieux, sérieusement ? Laurent Ruquet ? Laurent Ruquet, ouais. Je suis le maillon faible. Au revoir. Laurent Ruquet, viré par Kamel Wally. Alors, la DVD qui sort, c'est Danse avec Kamel Wally. Quand tu es défoncé. Sinon, rachète-toi et prends une bouillotte. Ce sont des cons particuliers, Laurent. Oh, j'adore. On apprend la salsa, le ragas, le hip-hop, c'est énorme. En combien de temps je pourrais apprendre ? En 20 minutes. Oui. Mais souvent, je recevais du courrier ou des gens dans la rue me demandaient si je donnais des cours, si j'avais une école et je ne donne pas de cours de danse. Dommage. Je n'ai pas d'école. Et puis voilà, je pense que c'était le meilleur moyen. Ce n'est pas apprendre à danser, mais c'est apprendre des chorégraphies sur des styles de danse, de musique différentes. Avec ce DVD, en tous les cas, on peut passer de très bonnes fêtes de Noël. Et voilà, danse avec Kamel Wally, que j'ai lancé. Je... non. Non. Non, non, non. Alors, euh... Quelle est maintenant ? Quelle est maintenant que la vanille ? Bonsoir. Bonsoir. Jean-Guy Avani, bonsoir. Vous connaissez tout le monde. Laurence Boccolini, Le Maillon Faible, Kamel Wally et notre ami Régis Laspalès qui va incarner Landru. Qui est pour la femme au foyer, rappelons-le. Dans une pièce de Laurent Ruquier à partir du 1er décembre à Marigny. À Marigny. Voilà. Et ce soir, nous avons un Régis Laspalès un peu différent de l'habitude. Nous avons un Régis Laspalès... Sans le bouleur, rappelons-le. Sexy. Sexy, souriant, moderne, jeune, etc. Non, mais fais pas la tête quand on dit ça. Et complètement défoncé. Ce qui est nouveau pour lui, car il a pris deux aspects GIC. Mille. Comment ça va, Jean ? Pas mal. Alors, c'est magique, là. Ça y est, tous les socialistes sont réconciliés. C'est formidable. Oui, je pense qu'on avait passé beaucoup de temps à faire des visions, des querelles, du narcissisme, du nombrilisme. Et que c'est pas mal qu'on mette fin à cette récréation de mauvaises alloies. Ça fait du bien, hein ? Oui. Donc là, vous êtes tous embrassés... Embrassons-nous, folle vie, là. Oui. C'est ça, un peu, quand même, non ? Oui, mais bon, c'est mieux que le contraire, voilà. Oui. Vous pensez que maintenant, le Parti Socialiste va enfin pouvoir servir les citoyens ? Ça me paraît être la première des choses à faire quand on fait de la politique. On n'est pas là pour se servir, mais on est là pour servir nos concitoyens, donc... Mais alors, c'est qui qui va être candidat en 2007 ? Ça, c'est encore une inconnue. Ah, Jacques Lang ! Mitterrand, c'est assez difficile, maintenant. Jospin ? Jospin, pourquoi pas ? Non, mais sérieusement, en acceptant le retour de Fabius, Hollande, il est très malin. Parce qu'il marginalise Strauss-Kahn, Jacques Lang. Vous croyez qu'il fait ça pour lui ou qu'il fait ça pour Jospin, Hollande ? Sérieux ? Ou sa femme. Vous faites des calculs comme ça. Non, si on rassemble, on rassemble. Si on rassemble, on rassemble tout le monde. Donc, si on rassemble tout le monde, on n'exclut personne. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a quand même toujours les mêmes tiraillements qu'avant, quand même. Mais maintenant, on a encore à gérer les ambitions personnelles des uns et des autres. Alors, on sait qu'on a plutôt trop que pas assez de candidats à l'élection présidentielle. Donc maintenant, il va falloir qu'on sélectionne celui ou celle qui nous défendra ou défendra nos couleurs et nos idées et nos valeurs. Mais bon, chaque chose en son temps. Ségolène ? J'ai cru comprendre qu'elle faisait partie de la liste, oui. Sélimène ? Ségolène ? Maurois ? Maurois ? Non, ça marche pas. Kouchner ? Sérieusement, regardez-moi dans les yeux. Oui, sérieusement, dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Pour 2007, vous savez que c'est cuit. Non, je ne pense pas. Vous avez vu le sondage du Monde, quand même. Ben oui, bien sûr. 60% des Français estiment que le Parti Socialiste n'est pas capable de remporter la présidentielle de 2007 parce qu'il s'intéresse trop aux candidats et pas assez aux problèmes des Français. C'est la gifle. Bon ben, vous fatiguez plus, faites un truc, faites autre chose. C'était une gifle, mais c'était une gifle salutaire. Je pense qu'on a entendu, enfin, on a bien reçu la gifle et qu'on a commencé à réagir comme il le fallait. Donc voilà, oui, c'était une gifle, absolument. Mais elle était méritée, il faut reconnaître. Est-ce que vous ne croyez pas que le problème du Parti Socialiste aujourd'hui, c'est que ce n'est plus un parti ouvrier, ce n'est plus un parti du peuple, ça appartient d'une élite en fait ? Effectivement, on n'en a peut-être pas assez. On n'a sûrement pas assez dans nos adhérents et encore moins dans nos dirigeants. Ça, c'est une réalité objective, oui. Qui est vraiment issu du peuple dans le Parti Socialiste ? Je ne sais pas, je n'ai pas fait ce calcul-là. Enfin, c'est sûr qu'il y a eu un accaparement de la classe dirigeante par certaines élites et que ce n'est pas bon pour la démocratie, je le reconnais. Il le reconnaît. Acquitté, qui vote l'acquittement ? La réponse de Jean Glavani à tous ces problèmes s'appelle « Le cap et la route ». Une chanson en album chez W. Non. 383 pages d'entretien avec Claude Sérillon. Alors, au-delà de l'hommage appuyé à Jospin, dans ce livre, vous tirez la sonnette d'alarme sur la crise de la démocratie actuelle. Alors, vous appelez la classe politique dans son ensemble à se ressaisir et la gauche en particulier à se recentrer sur la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Je pense qu'il faut un sursaut, un sursaut démocratique et je pense que c'est aux responsables politiques, aux élus du peuple, de donner l'exemple. Et souvent, on vient d'en parler, ils ne le donnent pas. Trop souvent, ils ne le donnent pas. Ouais. Alors, cette crise de la démocratie et ce repli de la citoyenneté, vous y voyez trois raisons. Le repli individualiste, le repli corporatiste et le repli communautariste. C'est pas tellement des raisons, c'est au fond des conséquences de tout cela. C'est parce que la République n'est plus la République et que la République ne s'occupe plus de tous ses enfants. et notamment, on l'a vu récemment, de ses enfants dans les banlieues, dans les cités, qu'au fond, chacun trouve, au lieu de trouver des solutions dans l'intérêt général et dans la cause collective, chacun trouve sa petite solution. Alors les uns, c'est la solution égoïste, égocentrique, individualiste. Ces autres, c'est le repli communautariste qu'on voit dans certaines cités. D'autres, c'est le repli corporatiste dans les professions. FNSA, oui. J'ai cru comprendre ça. Et puis d'autres, encore même nationalistes, le repli nationaliste dans certaines régions de France. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont les conséquences de la crise et qui accentuent la crise. Parce que plus on se retrouve dans une solution individuelle comme ça, il n'y a plus moyen de raison de vivre ensemble dans la République. Donc je pense que ces replis sont bien le signe que la crise est très profonde et qu'il faut réagir et qu'on a plus un certain sursaut démocratique. Il ne vous intéresse pas, vous, ce qu'il dit. Ben si, pourquoi tu me regardes ? Non, vous avez l'air de pas... Kamel Wally, lui, on sait que ça ne l'intéresse pas. Non, non, je vous ai expliqué. Il y a une petite musique, quand il a dit ça passe par trois points, on a tous décroché, je pense que les gens ont décroché. Alors que, je veux dire, le fond est sûrement intéressant et primordial, mais c'est vrai que la forme, il y a une petite musique, on s'est tous barrés ailleurs, quoi. En tous les cas, les réactions sur le plateau là, est-ce que le discours des politiques passe encore ? Pourquoi ne passe-t-il plus ? Mais non, forcément, il ne passe plus. C'est marrant, parce que ce que vous dites, c'est juste, et d'un seul coup, c'est vrai que tout le monde a un peu... C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les politiques sont toujours maintenant plus préoccupés par leur image et parce qu'ils sortent de leur bouche ? C'est ce qu'il dit, oui. Par exemple, je vais donner un exemple très bête, comme tous les exemples que je donne. Mais non. Mais par exemple, pour jouer pour une oeuvre de charité, c'est facile, c'est entre guillemets facile d'avoir des comédiens, d'avoir des chanteurs, d'avoir des sportifs, etc. On demande à un homme politique de venir jouer à un jeu de culture générale. C'est absolument impossible. Non, mais vous ne vous rendez pas compte pour l'image, mais on ne peut pas accepter. Et si on répondait mal ? Et qui va venir sur le plateau ? Quel parti sera là aussi sur le plateau ? Je trouve ça complètement incroyable. Je veux dire, pour une oeuvre de charité, les politiques, en tout cas pour montrer qu'ils sont près du peuple, puisqu'ils veulent montrer absolument qu'ils sont près de nous, ils devraient le faire. Voilà, c'est tout. Et ils ne le font pas. Et c'est en permanence. Moi, ma gueule. Moi, mon image. Voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner. Rassurez-vous, il y a quand même des politiques qui font du caritatif ou des oeuvres. Simplement, ils ne le font pas forcément sous les yeux des caméras. Mais ce que vous dénoncez est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dictature de l'image, absolument, de la popularité. Et quand on fait des choses, quand on fait de la politique notamment, simplement pour son image ou pour la popularité, eh bien, on ne peut faire que des choses à courte vue. Parce que la popularité ou l'image, c'est à courte vue. Et on n'arrive pas à tresser une route ou avoir un cap à long terme, parce qu'on est dans l'immédiateté. Si on fait ça, il ne faut pas ramener à soi, parler de soi. Et moi, vous m'interrogeriez sur ma vie privée, je vous dirais, excusez-moi, je ne suis pas là pour ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour les vacances ? Eh bien, je me considère que ça n'intéresse pas les Français. Et qu'au fond, les Français sont en droit de me demander ce que je veux faire pour eux, pas pour moi. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Kamel, de cette incapacité qu'ont les politiques aujourd'hui à faire passer leur message ? Parce que les gens les écoutent à peine. Attention, c'est Néval. Non, mais si... Tout à l'heure, tu disais que je m'en fichais de ce qui se passait en banlieue. Je ne m'en fiche pas du tout de ce qui se passe en banlieue. Mais c'est vrai qu'il n'y a encore pas longtemps, je vivais à la Courneuve et à Saint-Denis. C'est vrai que pour nous, les politiques, ce n'est pas palpable. C'est-à-dire que quand on voit la galère et quand je vois encore même mon petit frère, quand je vois tout ça, je me dis que c'est dommage qu'il ne trouve pas un stage, par exemple. Il se prénomme comment Kamel, votre petit frère ? Son prénom, c'est ? Jamel. Et quand on s'appelle Jamel dans notre République, on a beaucoup de mal à trouver un stage en entreprise ou de trouver un stage en alternance. Quand tu t'appelles Jamel à 60 ans, tu as bien les boules. C'est-à-dire qu'il n'y en a plus pour personne, là. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a plus d'idéologie, en plus, à défendre. Parce qu'il y avait l'idéologie du progrès qui était quelque chose. Les gens avaient dans l'idée que ça allait aller de mieux en mieux, le progrès et tout. Aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas. Parce que le progrès, on a vu que ça apportait aussi des choses extrêmement négatives. Donc, on n'est même plus sûr du progrès. Parce qu'il y a une vraie ambivalence du progrès. C'est-à-dire que je pense qu'on a encore besoin du progrès dans nos sociétés modernes. Mais en même temps, on a vu aussi qu'un progrès non maîtrisé pour les sociétés peut être porteur de tous les dangers. Donc, je pense qu'on a besoin d'une intelligence collective pour maîtriser tout ça. Et ça, c'est des sujets sérieux qui ne se résument pas à une formule, une image et une popularité. Alors, dans les moyens que vous proposez, il y a une éducation à la citoyenneté, à coups de drapeaux tricolores, de marseillaises. Ce n'est pas un peu archaïque, ça ? Je pense que nous avons besoin de retrouver une espèce de symbolique de notre vivre ensemble dans la République. On vit ensemble dans une République qui s'appelle la République française. Et puis, on en a oublié un peu les fondements. Je pense qu'il faut qu'on retrouve un peu tout ça. Il faut refaire nos bases, nos gammes, comme on dit dans la musique. Moi, je suis pour un service civique obligatoire. Obligatoire. Pour que tous les jeunes filles et les jeunes hommes consacrent une partie de leur vie, trois mois, si moi je n'en sais rien, à servir leur pays, c'est-à-dire servir leurs concitoyens. Pas à l'armée comme on le faisait autrefois, encore qu'on pourrait le faire dans la police, dans les hôpitaux, dans les associations, dans l'éducation nationale, dans les pompiers. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On vote. Et qu'on fasse à travers ça. Vous êtes d'accord ? Non ? Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord ? Ouais. Ah ouais ! Trois mois ! Si c'est dans les hôpitaux, c'est bien, c'est pas l'armée. On ne te dit pas qu'il n'y a pas de pas trempé dans la gamine. Servir ses concitoyens et puis dans un brassage social. Tu fais ça à 20 ans aussi. Ou le fils d'ouvrier, surtout avec le fils d'agriculteur, avec le fils de bourgeois du 16e arrondissement. Oui, il n'y a plus de brassage social. Voilà. Et on se retrouve et on sert son pays pendant quelques semaines. Ça, je pense que ça nous permettait de redonner. Ça, tu l'as vendu, ça. OK. Bon. Après… Eh bien, je ne suis pas venu pour rien. Après, financement public des syndicats. Oulah ! Oulah ! On a besoin de syndicats qui soient unis, forts et représentatifs. Et puis de rentrer dans une logique contractuelle. Et que… Bon. Et comme on n'est pas dans cette logique contractuelle parce qu'on a des syndicats faibles et qui se tirent la bourre et qui sont toujours dans une surenchère, ça ne marche pas. Vous voulez de l'ordre ? Vous dites parce que quand c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort ? Ben oui. Je pense que le désordre n'a jamais servi de progrès des sociétés. Donc je suis pour un ordre, mais un ordre juste. Parce que j'ai des convictions. Et je pense qu'une société ne peut fonctionner qu'avec de l'ordre à condition que cet ordre soit juste et que les efforts soient justement répartis. Vous avez une très bonne proposition. C'est une Assemblée nationale métissée qui représente vraiment le peuple. Écoutez, la République, elle est métissée. Bon, il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. La France s'est faite comme ça de strates qui sont venues l'enrichir. Je pense l'enrichir profondément. Moi, je ne suis pas du tout partisan du Front National. Mais si vous voulez un Parlement qui représente la France, vous allez vous retrouver avec 15-20% de Front National quand même. Si on voulait être vraiment honnête. Si on fait de la proportionnelle, mais si on veut éviter ça... Non, non, mais voilà. Vous cherchez à éviter ça. Mais vous ne pouvez pas dire, je veux une Assemblée nationale qui représente le pays avec ce qu'il a de métissé et refuser à 15-20% de la population d'être représentée à l'Assemblée nationale. C'est un autre débat. Mais ce n'est pas un autre débat. C'est que soit l'Assemblée nationale reflète le pays, soit elle ne reflète pas le pays. Pour le moment, l'Assemblée nationale, c'est clair, elle ne reflète pas le pays. Il y a plein de partis qui ne sont pas représentés et il n'y a personne, disons, de couleur pour aller vite. C'est une remarque recevable. Je ne la réfute pas. Ça ne me fait pas plaisir, mais ce n'est pas la vérité. Oui, vous avez raison. Moi, je préfère combattre le Front National pour ce qu'il est plutôt que de le cacher en refusant qu'il soit... Vous avez raison, qu'il soit représenté à l'Assemblée nationale par des artifices liés au mode de scrutin. Il vaut mieux le combattre sur le fond et frontalement. Oui. Alors voilà. Ce livre s'appelle « Le Cap et la Route », Laurent. Ça donne envie. Tu épuiseras de bonnes idées. Un entretien avec Claude Sérillon. C'est chez Priva. Alors, à la fin du livre, vous prenez le compromis. Vous dites qu'il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Il faut qu'on trouve des compromis. Alors, on va voir jusqu'où vous êtes prêts à aller. On va faire une interview. Tout n'est pas si mal, finalement. Un, deux, trois, quatre. Alors, qu'est-ce que Chirac a fait de bien au cours de son mandat ? Oh, je suis content de répondre à ça. Le refus de la guerre en Irak. Ouais. La sécurité routière. La nationalisation d'Alstom, partielle d'Alstom. L'Institut national du cancer. Vous voyez, trois, quatre choses quand même. Donc, je ne suis pas sectaire. Je suis capable de reconnaître. C'est bien. On va voir, justement, si vous êtes sectaire ou pas. Qu'est-ce que Bernadette Chirac a de plus sexy ? Son sac à main, alors. Fétichiste avec ça. En quoi, Raffarin, vous étiez-il sympathique ? Merci. Je pose pas la question de ces termes. Mais t'es pas antipathique non plus. C'est pas la question, oui. C'est pas... C'est ces idées que je combattais par le fait qu'ils soient antipathiques. Sur quel problème faites-vous confiance à Villepin ? Pour le défiler de molde de sa fille. Ça, il appréciera, oui. Quel défaut ne peut-on pas trouver à Nicolas Sarkozy ? La discrétion. C'est pas un défaut, la discrétion ? Bah, la discrétion excessive, alors. D'accord. Qu'est-ce qu'on ne peut pas enlever, Alain Juppé ? Tes cheveux. Ha ha ! Ouais ! Eh non, c'est bon. Bonne réponse de Laurence Boccolini. Non, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on ne peut pas enlever ? Ah, il n'a pas dit banque ! Ah ouais ! Petit salaud, pourquoi tu es con ? Vous avez gagné 75 euros ! Vous n'avez pu gagner 4 millions d'euros, vous êtes des merdes ! Avec quelles idées de François Bayrou êtes-vous d'accord ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Les Pyrénées, l'amour des Pyrénées. Ah oui, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai, vous êtes de Maubourguer. Il n'a pas de bonnes idées, donc. Quelle est la grande idée de François Hollande ? Ah ça, on ne va pas déranger le pluriel. Il a eu la bonne idée de rassembler les socialistes. Ouais. Qu'est-ce qui vous donnerait envie d'être de droite ? C'est une idée qui ne m'a jamais fleuré l'esprit, donc je... Mais en même temps, j'ai beaucoup de respect, j'ai des amis qui sont de droite, j'ai beaucoup de respect. Non, 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 c'est pas la question, c'est que c'est autre chose, c'est une question de conviction. Il faut respecter ses adversaires et respecter leurs convictions, donc à la fois je ne suis pas de droite, je combats les idées de droite, mais je les respecte parce qu'on ne peut pas... Mais il n'y a rien qui vous donnerait envie d'être de droite ? Il n'y a rien ? Non, 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 non. Qu'est-ce que le libéralisme a apporté de bien dans votre vie ? Un certain nombre de biens de consommation courante, comme beaucoup de Français, mais bon... mais pas des valeurs enrichissantes, quoi, au sens moral ou spirituel du terme. Quel homme de droite aimeriez-vous dire merci ? Oh, ben... De Gaulle, voilà, De Gaulle. De Gaulle. Quelle est la meilleure loi votée récemment en France ? Ça laisse perplexe. Il n'y a rien qui vous emballe, quoi. À part Christo. Récemment, non. Oui, Christo. C'était mieux, Jospin, alors ? Mais oui, mais bon, je ne vais pas vous surprendre en disant ça, compte tenu de mes convictions et de mes engagements. Et puis, j'ai tendance à penser que, bon, en termes de, par exemple, de chômage, de création d'emplois, oui, c'était mieux, clairement. Ouais. Et le fait qu'il soit barré comme ça ? En fait, il faisait ça pour ne pas nous gêner collectivement et pour assumer, pour porter le poids de la défaite tout seul en disant, je suis responsable, donc j'endose cette responsabilité, donc je me retire. Il s'est sacrifié, quoi. Vous le voyez, là ? Je le vois régulièrement, oui. Non mais là, vous le voyez ? Jean-Gervénie, le Cap et la route. C'est ce prix, là. Je vais jouer de ma lunette ou j'arriverai à lire ? Allez, d'extrême-gauche. Vous devez afficher votre soutien à un candidat socialiste pour les présidentielles. Si c'est un homme, je pense que c'est une femme Martine Aubry. Ah ! C'est une femme Martine Aubry ? Sinon, on n'a pas parlé de Martine Aubry. Non mais parce que voilà, c'est une femme. C'est pour vous surprendre. On est surpris, oui. Même elle, ça va lui faire un choc. Jean-Glavénie, le Cap et la route. Si c'est privé, mesdames et messieurs. Et maintenant, j'accueille... Non ! Non, non, non. Accueille. Que mon nom comme là ? J'accueille Balakon et Jean-Glavé Pantala. Non, 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 faut attaquer. Que prie maintenant ? Non, non, excuse-moi, excuse-moi, Josiane. Excuse-moi, j'essaye de mal travailler et ça ne m'est pas naturel. C'est tout. Que maintenant ? Oui. La patate. Qu'est-ce qu'il m'en a un bel coup ? Et on compte tout ça. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Comment ça va ? Bonsoir, bonsoir à tous les deux. Oh ! Ça va ? Ben écoute, ça va. Alors Josiane, vous arrivez du théâtre là, non ? Voilà, du théâtre de la Renaissance où vous interprétez Dernier Appel, pièce de vous, mise en scène par vous avec Cartouche, Chantal Banlier, Julie Debonat, Georges Aguilar, Jacqui Nersessian, que je salue ici. Tu te souviens de Jacqui ? Ben je travaillais avec lui. Ah, je l'adore. Et Marius Colucci. Alors Marius Colucci, c'est le fils de Coluche. Ouais. Il y a 30 ans, son père vous faisait débuter et aujourd'hui vous transmettez. C'est parce qu'il est bon, hein ? Ouais, il est bon ? Ouais. Ouais, il est bon. Ouais, il est bon. Il est très bon Marius. Alors c'est fort cette pièce Dernier Appel parce que vous arrivez à faire rire avec la mort finalement. Ouais, les gens rient à des choses très très cruelles. Ouais, c'est marrant. Très très cruelles. Ouais, ouais. Rappelons que les gens sont cruaux. Les gens sont cruaux, ça les détend, voilà. Ça détend. C'est un bon auteur dramatique. En 71, il y avait seulement 21 ans. Quand je serai grande, je serai paranoïaque. C'est quand même un titre que je trouve extraordinaire. Puis après il y a eu ce qu'on connaît mieux. Avec l'équipe après. L'ex-femme de ma vie, voilà. Mais ce soir, ce n'est pas la balasco dramaturge que nous recevons. J'aime la façon dont tu dis ça. Ah, je fais ça, j'en dirais Drucker. Non, franchement. Ah non, physiquement. Non, c'est pratiquement du france cul. Ouais, j'y arrive. Mais ce soir, ce n'est pas la balasco actrice que nous recevons. Ce soir, c'est pour un film avec Éric Cantona, Sylvie Testu, Catherine Yégel, Michel Muller qui s'appelle La vie est à nous et qui est réalisé par Gérard. Non, dis-le, dis-le parce que... Ah non. Non, vas-y, vas-y. Moi, je dis Gérard, moi. Ouais, c'est ça. Moi, je lui ai dit qu'il fallait qu'il change de nom. Et pourquoi il n'a pas changé de nom ? Je ne sais pas. Il a un K, un W, un Z et un Y. Et un Y et un Kravzit. T'écris son nom au string, t'as marqué, t'as gagné. Voilà, t'as gagné. Et c'est un film qui sort le 7 décembre, voilà. Alors, c'est un film qui est inspiré d'un livre de Gouriot qui s'appelle L'eau des fleurs. Je vais faire le pitch. Vous voyez, je fais tout. C'est ça qui est génial avec moi. On sort du théâtre, on vient à la télé, on s'assoit et l'autre, il fait son tour. Parfait. Ah, c'est super. C'est pas beau, ça ? Alors, le pitch. Josiane Balasco et Sylvie Testu, mère et fille, tiennent l'étape, un bistrot dans un petit village de Savoie. Alors, l'étape, c'est plus qu'un bistrot, c'est un havre pour une ribambelle de gens. C'est un peu le cœur du village, quoi. Voilà, c'est un petit peu quand même une grande famille pour tous les paumés du village. Et face à l'étape, de l'autre côté de la route nationale, il y a un autre bistrot qui s'appelle Le Virage, qui est tenu par Catherine Niégel. Voilà, c'est une rivalité éternelle, un petit peu comme on en voit à la télévision entre des talk shows, comme dans la vie, voilà. Et cette rivalité éternelle va s'exacerber lors d'une grève de camionneurs qui bloque le village. Et le leader des camionneurs, c'est Éric Cantona, ici présent. Bonsoir Éric. C'est le leader des camionneurs. Et c'est ce mouvement de grève... Pardon, Éric, tu peux répondre, s'il te plaît ? Tu peux dire bonsoir ? Non, il répond pas. T'as la gueule de dire bonsoir ? Il m'a demandé si je voulais boire, j'ai dit de l'eau. De l'eau, d'accord. Mais tu peux dire bonsoir ? Il y a des gens qui boivent du rouge. Ça y est, j'ai dit. Non, j'ai pas entendu Éric. J'ai entendu, j'ai entendu. Attention Éric. Attention. Éric est le leader de ce mouvement de grève qui va bouleverser la vie de ces femmes, à commencer par la vie de Sylvie Testu, voilà. C'est bien résumé ? Bah ouais. Ouais, c'est vachement bien. Non, et surtout qu'Éric joue quand même le bel inconnu. Voilà. Le bel inconnu qui arrive, le type l'étrange, l'étranger, qui arrive au volant de son camion comme certains arrivent sur un cheval. Vous dites viril et animal sans être une brute. Qu'est-ce qui dit ça ? Vous. J'ai dit ça ? Ouais, vous avez dit ça, vous avez dit. Alors, ça vous va très bien en fait ce film, parce que c'est le chauffeur routier, c'est le dernier aventurier solitaire qui est capable de rester dans sa cabine 48 heures sans parler, ça vous va bien ? Attends, arrête de nous couper tout le temps, écoute un peu les questions. Là, c'est chiant, là. Vas-y, Thierry. Non ? C'est vrai qu'il est là, hein ? Ouais. Oui, c'est toi. Je l'adore. Je dis, le chauffeur routier, c'est le dernier aventurier solitaire qui est capable de rester 48 heures dans sa cabine sans parler, quoi. Ouais, ouais, ouais. T'as trois mois d'avance, Thierry. Fais des questions. Qu'est-ce que tu veux répondre à une question comme ça ? À part oui ou non ? Non mais là, il en a trois d'avance, vas-y. Tu veux dire autre chose, Éric ? Non, non, je lisais l'autre truc. Vous voulez nous parler de ce personnage ? Non. Non, vous l'avez joué. Vous l'avez joué plutôt bien ? Je l'ai joué, voilà. Et voilà, maintenant on va pas épiloguer. Attends, j'ai joué, j'ai fait ce que j'ai pu et puis voilà. Non, c'est pas vrai, il l'a très très bien joué. Très bien fait. Il a pas fait ce qu'il a vu, il a fait ce qu'il a voulu. Il est bon et modeste, discret. C'est un bon gars, il est gentil, il te la pète pas. Moi je... Si je parle après, je me... Par contre, je suis très... T'as peur qu'après... Je devine très prétentieux, donc je préfère monter. Bien. Comment tu te la pètes ? Alors Josiane, vous avez été dépaysé par la Savoie, mais pas par le bistro, parce que nos parents avaient un bistrot. Non, 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 c'était... Je retrouvais un peu mon élément. Voilà, les personnages qui viennent dans les bistrots, vous dites, c'est toujours un peu les mêmes finalement. Bah c'est des gens qui font des entrées. On fait des entrées comme sur une scène de théâtre dans un bistrot. On pousse la porte, puis il y a l'habitué, il y a... Avec des surnoms, il y a des gimmicks qui reviennent. Tiens, là où aller ? Voilà. Nous, on avait dans notre bistrot, on avait un... Un type qui arrivait, il était... Il avait une jambe de bois. Ouais. Et ma mère l'appelait 5 et 3 font 8. Parce que bon, 5 et 3, mais ça marche, ça fait 8 quand même. Et on l'appelait aussi tourniquet. Et son grand jeu, c'était de faire un tour sur lui-même, sans sa jambe de bois. Ah ouais. Vous avez été levé là-dedans, quoi. Ouais. Il y avait un type qui s'appelait le poète. Et moi, j'avais... J'étais vraiment épatée par ce type, parce que c'était dans les années 60, début des années 60, fin 50. Et il avait les cheveux longs et gras. Et je trouvais ça très très... Vraiment, c'était pratiquement un intellectuel, tu vois. C'est pour ça que vous avez choisi votre mari, en fait. Non, parce qu'il a les cheveux longs, mais ils sont pas gras, monsieur. Il pourrait faire une pub parce que je le vaux bien, hein. Alors, vous dites en plus que les bonnes femmes qui tiennent ces mistrois ont un rapport particulier avec les hommes, parce qu'elles sont maternelles, c'est-à-dire à la fois... Ouais, mais à la fois femmes autoritaires. Voilà. Autoritaire affectueuse, quoi. Affectueuse, maternelle, mais avec... En général, il y a un grand respect qui est pour la patronne. Parce que c'est elle qui va dire, bon, arrête, Marcel, t'as assez bu, maintenant tu rentres chez toi. C'est elle qui sont un peu les capitaines de ce navire où beaucoup de gens viennent s'échouer, quoi. Ouais. C'est bien ce que je viens de dire, là. T'as remarqué ? C'est très joli, c'est politique, et en même temps... C'est Josiane Badaspo. C'est les bistrots, non, mais... On va regarder à quoi ça ressemble. Vous allez tous les deux regarder votre caméra. Eric, tu es prêt ? Celle qui a le rouge. Eric, la patate. Celle qui a le rouge. Je me ferai gaffe à ta place, hein. Attention, ouais, à la patate. Attention, à trois, vous dites Magneto-Serge, OK ? Un, deux... Moi aussi. Trois. Magneto-Serge. Bien. Voilà. Ça marche ! Il faut qu'on est tous là, tout le café et que la puce est encore bourrée. Je suis pas bourré. Ça vous gêne pas qu'on téléphone à Camille, monsieur le curé ? Vous voulez lui parler ? Non. En Chine, Lévi, on les fait travailler jusqu'à 150 ans. Allez, debout, tu mets la table, ça va te faire du bien. Hein, c'est pas vrai, les gars ? Oh, bah, tu pètes sur Camille, maintenant ? Il a pété sur la tombe à Camille. Eh bah, comme ça, elle est bénie. La puce, il offre le champagne ! Merci, la puce ! C'est pas une fille que j'ai mise au monde, c'est un camion. C'est quoi, ce cirque ? On vous demande gentiment de fermer et je constate que vous n'avez jamais été aussi nombreux. C'est l'esprit de contradiction. Si vous voulez vous battre, vous avez calé vos patrouilles à la guerre. C'est pas les endroits qui manquent sur cette terre. Ferme ta bouche, tu vas valer l'église. Tu peux te rendormir, mon doux Camille. Maintenant, ils dansent. Vous allez emmerder le monde longtemps avec vos camions ? Me dérange pas quand ils changent les verres ? J'aime bien me poser mes lèvres, là où une femme a bu. La vie est à nous ! Si vous n'êtes pas contentes ou chevaliers que vous êtes, vous n'avez qu'à aller voir en face avec votre épée en caoutchouc et votre slip moule couille. Puis on va voir comment les gars vont vous recevoir. Vous pensez à quoi ? Hein ? Au cul des poules. Tu veux un câlin ? La vie est à nous de Gérard Krapsich avec Josiane Balasco, Eric Cantona, Sylvie Testu. Voilà. Alors, Eric, vous avez déclaré, à partir du moment où on peut tout s'acheter, on se demande de quoi on a réellement besoin, finalement. Vous êtes passé par là. Donc, je suis passé par le besoin. Et puis, à un moment donné, j'ai gagné de l'argent. Puis je peux tout m'acheter. Et non, c'est important de pouvoir tout s'acheter aussi. Ouais. Ne serait-ce que pour réaliser que ce n'est pas l'essentiel, quoi. Mais c'est important, quand même. Mais c'est difficile de parler d'argent. C'est difficile de parler d'argent, c'est difficile. Parce qu'après, ce n'est plus en rapport à l'argent, c'est... Vous êtes aperçu qu'une grosse bagnole, ça ne servait à rien, par exemple. Jean Rolls. Aujourd'hui ? Depuis 92, j'ai fait 500 km. Je l'achetais quand j'étais à Nîmes. Je l'ai laissée au garage. Et depuis 92, elle est au garage. Ah ouais. Et je paye le garage. Donc, s'acheter une grosse voiture à un moment donné, je me suis acheté une grosse voiture. Voilà, quoi. Je trouve que c'est bien un mec comme moi dans une Rolls, quoi. Ça défend un peu l'image de la Rolls, quoi. Il y a une phrase de Barès, c'est tout obtenir pour pouvoir tout mépriser. Après, c'est un truc d'argent, matériel, tout ça. Moi, je vois plus le truc, l'émotion, ou... Qu'est-ce que les choses nous procurent quand on les achète, quoi. Qui on est au moment où on les achète ? Qu'est-ce qu'on possède au moment où on les achète ? Je veux dire, le plaisir pour un mec comme moi de m'acheter une Rolls, ce n'est pas plus important qu'un mec qui travaille dur pour s'acheter une petite voiture, quoi. Ouais. Je veux dire, le mec qui a travaillé dur et qui s'achète une petite voiture, il est super heureux, quoi. Émotionnellement, c'est pas moins fort ou plus fort que moi qui ai le moyen et qui peut m'acheter une Rolls, quoi. Ouais. Je veux dire, moi, je vois la vie comme ça, quoi. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes plus dans une recherche spirituelle ? Spirituelle. Non. C'est quoi ? C'est religieux comme truc, tout ça ? Ouais. Non, spirituel. Spirituel n'est pas que religieux. Spirituel, je suis dans une... J'essaye de comprendre ce qui est au-delà du visible, quoi. Tu veux dire le moteur ? Oui. Il est resté sur la voiture. Ouais, voilà, quoi. Oui, j'aime, j'essaie, j'aime, j'aime, j'aime comprendre, quoi. Pareil, quoi. C'est toucher à l'émotion, quoi. Je veux dire, je vois une couleur blanche, moi, ça me procure un truc. Pourquoi ? Parce que c'est, je pense, lié à mon histoire. Qu'est-ce qu'on m'a appris et qui était lié à la couleur blanche au moment où on m'a appris, à quel âge ? Donc, qu'est-ce que ça m'a procuré à ce moment-là ? Et puis, à un moment donné, je veux dire, tout se rapporte à ça. Trop essayer de comprendre. Après, ça devient obsessionnel, fatigant. Et puis, finalement, on n'y arrive pas, quoi. Vous êtes toujours dans cette recherche, quand même, parce que depuis que je vous vois, vous vous posez des questions. Vous vous êtes fait psychanalyser, Eric ? Oui. Et alors, ça ne servit à rien ? Pourquoi ? Non, je ne sais pas, parce que vous n'avez pas l'air d'avoir trouvé des réponses. Vous êtes toujours dans cette même recherche ? La psychanalyse, c'est très long comme truc. J'ai fait ça, j'avais 20 ans, parce que j'étais curieux. Après, j'ai beaucoup bougé, il faut toujours être avec le même, donc je n'ai pas fait ça très longtemps. Et puis, il y a deux, trois ans, je fais une psychothérapie trois ans. Et voilà, quoi. Je trouve ça bien, mais je ne veux pas tomber là-dedans. Aujourd'hui, tout le monde parle de ça, quoi. Moi, je fais ça parce que je suis curieux de ça, parce que sans doute, j'en ai besoin aussi. Voilà, quoi. Pas pour pouvoir vivre en société, pour pouvoir vivre avec moi-même, quoi. Ce qui est la chose la plus difficile, je trouve, c'est qu'à un moment donné, justement, quand on peut traverser des moments difficiles, des moments difficiles liés à soi-même. Ça n'a rien à voir l'argent, ça n'a rien à voir ce qu'on représente, rien du tout, quoi. Voilà, quoi. Et là, on ne peut plus être seul, quoi. On ne peut plus être seul. Si on est seul, on est très très mal, et si on a besoin des autres, on est mal. Et moi, je suis super heureux quand je suis seul et que je rêvasse, quoi. Et quand je ne peux plus avoir ce plaisir-là, je suis très malheureux. Et je suis malheureux, donc j'essaye de comprendre, pour essayer de retrouver ce plaisir-là, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Je trouve qu'avoir besoin des autres, c'est ce qu'il y a de pire, quoi. Voilà. Je trouve que le plus grand bonheur, c'est d'être heureux avec soi-même, quoi. Vous n'aviez pas un grand-oncle qui vivait dans la campagne, comme ça ? Oui, oui. C'était un grand-oncle. C'était un grand-oncle, un ermite. Un ermite, oui. Et oui, c'est mon idole. Sans l'avoir connu, c'est mon idole. C'est comme ça que vous voudriez vivre ? Pourquoi vous n'essayez pas ? Parce que je peux très bien vivre ici ou dans une grande vie tout en étant seul, quoi. Je veux dire, à Marseille, je ne suis jamais allé au Château d'Yves, mais pourtant c'est à côté, quoi. Mais je sais qu'il est là. C'est un privilège de savoir qu'on peut faire plein de choses, d'avoir la possibilité de le faire de temps en temps et de pouvoir s'isoler au milieu des gens, au milieu du monde. Même ici, on peut s'isoler. C'est pour ça que là, on m'a dérangé. C'est bien, tranquille. Alors, vous avez eu, Eric, quand on a des choses qui peuvent s'acheter, mais aussi des choses qui ne peuvent pas s'acheter, comme la gloire, il y a une étude qui est sortie à Londres le 16 novembre qui vous sacre meilleur joueur de l'histoire de la Première Ligue. C'est normal. Je vous ai dit qu'il fallait que je mette à ça. C'est incroyable. Assez incroyable. Non, c'est incroyable que... Non, c'est beau. Non, mais c'est formidable, non ? Ouais, ouais, c'est beau, ça me fait plaisir. Ça me fait super plaisir, c'est vrai. Et c'est mérité aussi. Bien sûr. Bien sûr que c'est mérité. Mais bon. Mais autrement, Routier, c'était bien. Faire le Routier, c'est joli, quoi. C'est d'avoir une autre vie comme ça, de passer d'un truc à l'autre. C'est bizarre, on a fait un truc dans une vie, après on essaie de faire un truc dans l'autre, et puis on est toujours rattrapé par son passé. Mais ça se passe pas mal au cinéma ? Je le renie pas, quoi. Oui, c'est pour ça que... Ouais, finalement, je suis un enfant, quoi. J'ai un enfant. J'ai un enfant, barbu. Mais je suis un enfant. Ouais. Ça se passe bien, non ? Ça se passe bien. Non, ça se passe bien, je suis content. Ouais, on me propose des trucs, j'ai la chance de pouvoir jouer, j'ai la chance de ne pas avoir besoin matériellement de tourner pour vivre. Donc j'ai la chance de faire ce que j'ai plus ou moins envie de faire, quoi. Voilà, quoi. Pourquoi vous dites ça ? Vous avez suffisamment d'argent pour ne plus travailler, vous ? Je suis rentier. Ah oui, c'est vrai ? Je suis rentier, je paye l'ISF. À l'époque du football, vous avez mis plein de pognon de côté, alors ? Ben oui. Non, non, mais c'est pas un reproche, ça. On gagne beaucoup d'argent au football. Mais non, mais c'est pas un reproche, bien sûr. Donc, oui, c'est un grand privilège. Vous l'avez placé où, votre argent, monsieur? Je l'ai placé en assurance vie, je l'ai placé en actions, je l'ai placé en immobilier. Et voilà, quoi. Je suis milliardaire et je peux faire ce que je veux. Et je t'emmerde. Non, je suis milliardaire et je t'emmerde. Ce qui est important, c'est pas de... Voilà, il y en a qui sont pleins de trucs autour de ça, machin... J'ai ça et j'ai conscience d'avoir ça et que c'est un privilège, c'est une grande chance et tout. Mais si je vis qu'avec ça, je crève, quoi. Donc, j'ai besoin de me sentir exister, de rêver. Voilà, c'est pas ça qui me... Voilà, ça, ça me donne ce confort-là, quoi. Mais le confort, j'ai pas peur de le perdre, quoi. Vous venez bien, Josiane? Beaucoup. Beaucoup? Mais il faut qu'il vienne là pour qu'il me le dise. La vie est à nous de Gérard Katsik avec Josiane Maletsko. Éric Lantona, c'est lui testé. La vie est à nous de Gérard Katsik avec Josiane Maletsko. Alors... A haute voix. Vous devez nous dire ce que vous n'aimez pas chez Marilou. Qu'est-ce que je n'aime pas chez Marilou? Euh... Elle est assez désordre. Ah! Elle ne range pas sa somme. Oui, s'il te plaît. Bon, maintenant, elle n'habite plus à la maison. Mais c'est vrai qu'elle a tendance au désordre. J'avais aussi tendance quand j'avais son âge au désordre. C'est héréditaire. Mais je crois qu'elle me dépasse. Je crois que c'est dans les gènes. Une carte pour notre ami cantonin. Oh là! Vous devez avoir un fou rire. Vous devez faire vos excuses à Henri Michel pour l'avoir traité à l'époque de sac à merde. Moi, je ne connais pas bien le football. Explique-nous ce qui s'est passé. C'est un mec qui ne l'a pas sélectionné. Henri Michel, c'était un sélectionneur? Henri Michel. Henri Michel, j'ai dit que c'était un sac à merde. Et puis voilà, quoi. C'est pas lui qui a parlé de son chat? Je confronte toujours. Tu ne veux pas revenir là-dessus? Non, je dois faire mes excuses parce que j'ai dit qu'Henri Michel était un sac à merde. Donc, je m'excuse. Je ne dirai pas qu'Henri Michel n'est pas un sac à merde. Tu veux t'excuser auprès des sacs à merde, peut-être? Donc, voilà, quoi. Maintenant, ça ne veut pas dire que je pense toujours qu'il y a un sac à merde ou que ce que j'ai fait est extraordinaire. Mais je ne m'excuserai pas. Je ne me rabaisserai pas à m'excuser. D'accord. Vous pouvez me regarder comme vous voulez. Je ne me rabaisserai pas à m'excuser. Et auprès de qui tu voudrais t'excuser, alors? Auprès de personne. Ce que j'ai fait, je l'assume. Excuse-toi pour ce que tu viens de me dire. J'ai pas fait que les choses bien. Mais je ne m'excuserai jamais auprès de qui que ce soit. C'est comme ça. Ce qui s'est passé, c'est passé. Je n'ai pas à revenir dessus à m'excuser sur quoi que ce soit. On m'a aussi fait du mal à moi. On s'excuse? Moi, Eric, je m'excuse en tout cas pour tout le mal que j'ai pu te faire. Il n'y a personne qui... J'ai rayé ta Rolls. Ouais. Je m'ai laissé filer Londru, merci. C'est le 1er décembre à Marigny. Mise en scène de Jean-Luc Tardieu, une pièce de Laurent Ruquier. avec Régis Las Palettes. Merci Régis. Après Las Palettes, je salue Eric Cantona. Merci d'avoir été avec nous. Il est étrange quand même, non ? Il n'est pas commun, quoi. Il n'est pas commun, voilà. C'est moins qu'en plusieurs. Vous connaissez sa peinture ? J'ai eu l'occasion de voir sa peinture il y a quelques années. Je trouve que c'est une peinture très intéressante. Oui, oui. Qui se prévient une personnalité très forte. Très tourmentée aussi, mais... Belle peinture, intéressante. Tu étais venu copain, non ? Ce n'est pas quelqu'un avec qui on devient copain, Eric Cantona. Mais c'est quelqu'un qui a une présence qui n'est pas du tout hostile. C'est la première fois que je l'ai entendu parler aussi longtemps. Sans rire, c'est vrai. J'accueille... Non. Non. Il a gagné une idée, Van Gogh Lart. Bonsoir, monsieur Van Gogh Lart. Alors, vous êtes romancier, dramaturge, scénariste. Et à 45 ans, vous avez été couronné par de nombreux prix dans le Goncourt en 1994 pour un aller simple. Bref, vous avez réussi dans l'écriture, malgré un nom, Van Gogh Lart. Le courant cycliste. C'est terrible. Mais vraiment. C'est-à-dire, lorsque le Seuil a décidé de publier mon premier bouquin, ils m'ont dit, bon, le livre, ça va à peu près, mais le nom, vous le changez. Vous coupez. Et alors, je me rappelle, je repartais en métro. Dans le métro, j'ai essayé d'enlever des lettres à mon nom pour voir ce que ça faisait trop. Oui. Mais au bout d'un moment, ce qui restait n'était pas terrible. Et puis, on a décidé de le garder. Alors, votre dernier livre, l'Évangile de Jimmy, l'histoire d'un jeune Américain très banal qui découvre qu'il est en fait le clone du Christ. Et qu'il a été créé 30 ans plus tôt par un savant fou à partir d'ADN retrouvé dans le Saint-Suaire de Turin. Alors, le mec est une espèce de piscinier athée qui finit par se prendre pour le Messie, d'ailleurs. Alors, ça, c'était la fiction, mais une fiction très documentée qui vous a attiré énormément de réactions à la sortie du livre, des réactions de scientifiques, plusieurs généticiens, mais aussi du producteur Philippe Alfonsi et du réalisateur Yves Boisset. Et d'ailleurs, suite à ça, il va y avoir un reportage sur Canal+, dans le cadre de lundi Investigation, le 12 décembre, qui s'intutile « Vont-ils cloner le Christ ? » Voilà, rien de moins. Alors, vous, vous publiez un bouquin qui s'appelle « Cloner le Christ » chez Albin Michel, Canal+, édition. Alors là, on n'est plus dans la fiction, pour une fois. Je crois que c'est votre premier livre d'enquête, non ? Oui, elle est partie d'un roman. C'est vrai que c'est une enquête que j'avais commencée avec l'œil du romancier, la liberté du romancier. Et puis, en fait, des gens sont venus me trouver en me disant « Comment savez-vous telle et telle chose ? » En parlant de trucs que je pensais avoir inventés. Et alors, j'ai fait semblant d'en savoir plus, ce qui est un bon moyen, en général, d'avoir des infos complémentaires. Et on m'a branché sur des choses tellement incroyables que j'ai voulu aller plus loin. Boissé et Alfonsi m'ont dit « Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est inventé dans ton bouquin ? » Et on a attaqué ensemble cette enquête. Vous dites que c'est une enquête sur la plus grande énigme du monde ou la plus belle arnaque de tous les temps. On ne sait pas, en tous les cas. Donc, à la base du clonage du Christ, en fait, se pose la question de la véracité du sensuaire de Turin. Alors, c'est quoi le sensuaire de Turin ? Alors, c'est un drap de lin qui mesure plus de 4 mètres, qui présente une empreinte sanguine et une image. L'empreinte sanguine est celle d'un homme qui aurait été flagellé, crucifié, couronné d'épines et percé d'un coup de lance aux côtés. Et l'image qui a été analysée par les ingénieurs de la NASA, des spécialistes américains, français, des physiciens et tout, c'est une roussissure de certaines fibres sur 40 micromètres, moins épais qu'un cheveu. Et ça représente l'image d'un barbu conforme à l'iconographie de Jésus depuis le VIe siècle. Et cette image… Tridimensionnelle. Alors, elle est apparue d'abord à plat parce qu'elle n'a aucune déformation. Ce n'est pas une marque de sueur. Ce n'est pas comme dans un herbier où les fleurs s'impriment. Il n'y avait plus personne dans ce drap lorsque l'image s'est imprimée. Et pourtant, elle est tridimensionnelle. C'est-à-dire qu'en prenant un point de l'image après les coordonnées du plan, on a la tridimensionnalité. Ça s'est trouvé par la NASA avec l'appareil qui s'appelle le VP8 qui sert à analyser les photos de l'espace. Et ce qui est une des choses les plus étonnantes dans ce drap, c'est qu'on a analysé le sang. Alors, c'était de la peinture. On a prouvé que ce n'est pas de la peinture. S'il y a quelques traces de pigments, en aucun cas, ça ne constitue ni l'image ni les traces de sang. Alors, c'est un sang, d'après ses propriétés, c'est le sang de quelqu'un qui a imprégné pendant une trentaine d'heures ce linge. Et puis, qui en a été retiré puisque le linge était vide et qu'on n'a trouvé aucune trace, merci, de décomposition. Or là, c'est une première impossibilité parce qu'il n'y a aucune trace d'arrachement des caillots de sang ni des fibres de lin. Donc, déjà, ce n'est pas possible et pourtant, ça existe. Et l'image, vous avez les physiciens et des chercheurs atomistes de Los Alamos ou de Gif Surivet qui ont dit que pour avoir ce résultat, il faudrait une décharge de plusieurs millions de volts pendant un milliardième de seconde pour ne roussir que 40 micromètres de fibres. Ça aurait évidemment une explosion atomique dans un drap de lin. Ça aurait détruit Jérusalem et il n'y aurait plus de l'un seul. Donc, ce n'est pas non plus l'explication. Moi, ce qui me passionne dans ce sujet, c'est que chaque fois qu'on pense avoir trouvé quelque chose, eh bien, ce n'est pas ça. C'est encore plus compliqué. La seule chose aujourd'hui, le seul phénomène connu qui pourrait expliquer, c'est le laser. Donc, il y a des analyses qui ont été faites en 1978 dont les conclusions étaient très positives. Un homme restait 30 heures dans un drap, un tissu caractéristique des tissus de l'époque, des pollens datés du premier siècle de notre ère. Donc là, en 78, tout le monde était assez d'accord. La science dit oui, c'est authentique en 78. L'Église dit bon, d'accord, c'est authentique. Et puis, dix ans plus tard, en 1988, il y a une datation au carbone 14 qui remet tout ça en cause, puisqu'on dit à ce moment-là que le linceul, le sensuaire de Turin serait un faux datant de l'époque médiévale. Alors, dans votre bouquin, vous avez une théorie en fait, c'est que l'Église a eu tellement peur au moment où on a certifié que c'était vrai, elle a eu tellement peur d'une manipulation génétique qui conduise à un clonage du Christ, c'est en fait l'Église qui aurait fait en sorte qu'on dise que c'est un faux. Alors, en 88, c'est l'Église la première qui, plusieurs mois avant la publication des résultats, fait une conférence de presse. C'est le cardinal Balestrero, le gardien à vie du linceul de Turin, qui déclare, l'Église prend acte du fait que le linceul de Turin, donc le sensuaire, date du Moyen-Âge. Mais, rajoute ce cardinal, l'Église s'incline devant ce véradict, mais tient à répéter sa vénération pour cette vénérable icône de notre Seigneur. Alors là, ça pose un léger problème, c'est-à-dire que si c'est un faux du Moyen-Âge, ça veut dire qu'on a flagellé, torturé, crucifié et percé d'un coup de lance un sosie de Jésus pour fabriquer une fausse relique. Si c'est un faux, vous dites que le faussaire est le plus grand savant de tous les temps, parce qu'il avait des connaissances médicales époustouflantes pour son époque, donc au Moyen-Âge. C'est un bourreau, ou disons un metteur en scène très scrupuleux des supplices des évangiles, qu'il avait une méthode pour arracher le tissu du corps sans arracher les caillots de sang, et que c'était l'inventaire de la photographie, cinq siècles avant Nix. Oui, l'image du linceul, c'est un négatif, c'est-à-dire, quand on en a fait une photographie en 1898, au lieu d'obtenir un négatif, on a eu un positif, avec l'inversion gauche-droite, etc. Et il y a d'ailleurs des chercheurs qui pensent avoir démontré qu'il était possible au Moyen-Âge d'inventer la photo en imbibant le drap de lin de sulfate d'argent, en prenant un cadavre que l'on pend, et il y a le soleil derrière, un jeu de lentilles, et ça s'imprime sur le drap de lin. Ce qui est étonnant que le mec n'ait pas breveté à l'époque de la photo. Le type qui a inventé la photographie au Moyen-Âge, il aurait pu s'en servir. Vous en pensez quoi, vous ? J'en pense que, probablement, on ne trouvera jamais l'explication rationnelle des religions. C'est-à-dire que le vieux débat entre rationalité et obscurantisme se poursuit. Non mais attendez, non, ce n'est pas ça. Là, on a un morceau de tissu. Mais oui, mais les morceaux de tissu, les analyses. Un morceau de tissu qui date du 1er siècle après Jésus-Christ, qui contient des pollens qui étaient dans la région de Jérusalem à l'époque. On a cette photo impossible à faire au Moyen-Âge. On a même la rétractation des pouces, qui est une conséquence tout à fait analysée et avérée de la crucifixion. Par les poignets, par les poignets. J'en pense que si les religions étaient confirmées par la rationalité, ça se saurait depuis longtemps. Non mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les semaines ou dans les mois qui viennent, ce débat va se passer de manière cruciale vu que la science apporte à l'Église, qui pour l'instant n'en veut pas, la confirmation du point central de sa religion. C'est un énorme problème sur le plan de l'occuménisme par rapport à l'islam, par rapport aux juifs. Imaginez, que ferait l'Église de cette communication ? Donc, le Saint-Suaire de Turin est-il vrai ? On n'en sait rien, mais enfin, en tous les cas, il y a un vrai problème. Alors, la deuxième question qui se pose, c'est, est-ce que l'ADN qui est contenu dans le Saint-Suaire de Turin, est-ce qu'il peut être exploitable pour un clonage ? Première chose, pour cloner un être humain ou non, il faut des cellules vivantes. Donc, Axel Kahn, dans notre livre, nous dit, non, on ne peut pas cloner Jésus si c'est lui, si on n'a pas de cellules vivantes. Un autre généticien, Gérard Lucotte, dit qu'il a trouvé un ADN et des cellules en parfait état de conservation, de manière totalement inexplicable, sur les reliques. On le voit dans le film. On voit une image qui est impossible. Si on voit un globule blanc, un lymphocyte, avec un noyau bourré d'ADN, et ça se conserve quelques heures une fois que c'est sorti des veines. Qu'est-ce que ça vient faire sur ce linge qui est d'attrait, s'il est authentique, du 1er siècle ? Comment s'est-il conservé ? Alors, ou bien, c'est ce généticien qui s'est coupé, qui a foutu son sang et ses globules. Et on voit, par exemple, sur les globules rouges et blancs, que l'on verra le 12 décembre sur Canal+, dans le film, à un moment donné, on voit qu'ils sont enserrés dans une espèce de triangle. Et là, on zoome sur le triangle et on a quoi ? Chlorure de sodium, cristal de sel, qui aurait conservé ce globule dans cet état-là. Donc, imaginons qu'on puisse cloner Jésus-Christ à partir de ce qui reste sur ce sensuaire, vous vous dites que c'est déjà parti, en fait. Vous dites qu'il y a des dizaines d'échantillons qui circulent aux États-Unis, parce que aux États-Unis, évidemment, il y a toutes des sectes comme ça, le retour de Jésus, c'est ça, le retour du Messie, c'est ça. Il y a les néo-messianistes, une espèce de fou furieux. Et donc, dont le but est de cloner le Christ ? Un peu comme Raël. Je cite une secte Berkeley, Californie, qui s'appelle Second Coming Project, qui a écrit sur Internet, qui lançait des appels d'offres pour acheter à n'importe quel prix le sang des reliques, qui disait, nous sommes fatigués d'attendre inlassablement le retour du Messie qu'on nous promet, si nous ne prenons pas le taureau par les cornes, les chrétiens l'attendront éternellement. Donc, on a découvert dans notre enquête avec Boisset, qu'il y a un lien entre cette secte-là et des sites satanistes, où d'autres nous disent, ce qu'on veut, c'est fabriquer l'antéchrist. On sait bien qu'on n'aura pas un génome complet. Oui, si le génome est incomplet, ça fera l'antéchrist. Voilà. Donc, vous voyez le niveau de folie. Alors, on pourrait en rigoler si c'était un roman. Vous êtes effondré, vous, non, d'entendre des trucs pareils, non ? Simplement... C'est le retour à l'obscurantisme, pour vous, ça ? Pourquoi le retour ? Oui, pourquoi le retour ? Je pense, en effet, que l'obscurantisme, celui-là, a toujours été présent. Mais, simplement, il y a peut-être plus de moyens, aujourd'hui, qu'il n'en avait avant. Didier, il y a d'autres reliques qui vous ont intéressés, dont vous parlez dans votre bouquin. Il y a le sueur d'Oviedo. C'est quoi, ça ? Le sueur d'Oviedo, c'est une espèce de grand mouchoir dans lequel on aurait épongé le visage de Jésus à la descente de croix. Il y a 70 tâches de sang qui sont superposables au visage du linceul de Turin. Il a une autre propriété. On a découvert une autre substance à part le sang, totalement inattendue. Du rouge à lèvres. Grande émotion, Viedo. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et on l'a analysé, c'est du rouge à lèvres. Selon toute vraisemblance, c'est l'épouse du général Franco, qui est l'une des seules femmes qui a eu l'autorisation d'être restée seule avec la relique. C'est normal, oui. Qui a embrassé le truc. C'est pas Marie-Madeleine qui se... Non, non. Je pense pas. Donc, il y a ça, il y a aussi la tunique d'Argentel. Alors, la tunique d'Argentel est très intéressante. Alors, c'est la tunique qu'aurait portée Jésus, d'après la tradition, au moment où il portait la croix. Oui. Avant la crucifixion. Après la flagellation. C'est ça qui avait été joué au dé ? Voilà. La tunique sans couture des évangiles, qui avait été jouée au dé par les soldats romains qui avaient reculé devant l'idée de la couper en morceaux. Et puis, c'est le dos où on voit les traces mises en évidence à l'Institut d'optique d'Orsay par André Marion, ingénieur du CNRS, qui laissent penser, d'après l'écrasement des plaies de la flagellation par la croix, que le crucifié aurait porté la croix entière et non pas simplement la poutre. Est-ce qu'on a essayé de comparer le sang qu'on trouve sur le Saint-Suaire de Turin, sur la tunique d'Argenteuil, sur le sueur d'Oviedo ? C'est le même groupe. C'est le même groupe AB. Vous êtes très passionné par ça, parce que dans votre bouquin L'Apparition, vous parliez de la chemise d'un Indien du Mexique qui s'appelle Juan Diego. Et sur sa chemise, en 1531, s'était imprimée une image de la Vierge. Vous l'avez vu, ça ? Devant témoin, je l'ai vu. J'ai lu toutes les analyses médicales et des spécialistes scientifiques qui ont travaillé dessus. Et comment le tissu de 1531 peut se conserver jusqu'à maintenant ? C'est inexplicable. En plus, c'est de l'agave. Ça ne vit pas plus de 15 ou 20 ans. On a fait des reproductions de cette image sur des tissus semblables. Au bout de 15 ans, il n'y avait plus rien. Donc ça, c'est un premier mystère. C'est imprimé recto verso, sans après, sur une tunique d'agave. On ne sait pas. Et dans les yeux de cette image, les ophtalmos ont découvert le reflet des témoins de l'apparition du phénomène tel qu'il était décrit dans les documents, et obéissant à toutes les lois optiques découvertes du siècle dernier. Il y a plein de choses comme ça. L'anciano aussi, vous dites, où le vin était vraiment transformé en sang et le sty vraiment transformé. Au bout d'un moment, ça devient X-Files. C'est-à-dire que toutes ces... Dès qu'il y a des lacrimations, il y a des icônes qui saignent, c'est le groupe AB. Oui. Tout récemment, Albert Obello, un village dans les Pouilles, et il y a un curé qui a une icône de Jésus représentant le visage du linceul de Turin, et une autre de Marie. En 2003, la tipa qui voit des traces dessus, il est un peu myope. Il se dit, j'ai un enfant de cœur qui m'a tagué mon icône. Il s'approche, il dit, tiens, c'est rouge, ça ressemble à du sang. Et il fait venir, il filme la sudation de sang, il fait venir des témoins. Il recueille le sang, il le fait analyser à l'université de Bologne, où l'on dit, c'est un sang qui vient de couler tout frais, dans une configuration génétique impossible, ce qu'on ne trouve pas dans la Banque mondiale où sont toutes les données génétiques des sangs. C'est le groupe AB. Un an plus tard, c'est Marie qui saigne l'icône de Marie, et c'est le même sang et le même ADN. C'est le même sang qu'on retrouve sur les reliques ou qui coule sur les statues ? Oui, mais alors, je dis, la bonne nouvelle dans le livre, c'est qu'on a comparé le sang qu'on dispose aujourd'hui de manière plus facile que l'un seul de Turin, c'est le sang laïque, si j'ose dire, celui de la tunique d'Argenteuil, qui appartient à la commune. On a comparé l'empreinte génétique de ce sang avec celui du sang qui a coulé sur ces images en 2003 et 2004. C'est presque le même ADN. C'est pas les mêmes marqueurs, c'est pas le même bonhomme. Et je dis, heureusement, parce que que signifierait la foi si la raison nous obligeait à croire ? Didier Van Conner, Clonez le Christ, c'est publié chez Alba Michel, Canal Plus édition. Kamel, je vous laissez filer. Allez-y, allez-y ! Allez-y, allez-y ! Non, non, non ! J'accueille ! J'accueille ! Non, non ! Cueille maintenant le Roi du Patin ! Ok, maintenant, les gandellons ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir, merci ! Bonsoir ! Bonsoir ! Philippe Candeloro ! Vous êtes donc désormais consultant sur France Télévisions depuis le week-end dernier. Vous avez fait vos débuts à Bercy et ensuite, on espère, les Jeux Olympiques de Turin. Et vous publiez un livre qui s'appelle « Candel, fidèle et rebelle » avec Alain Leblon. C'est publié chez Elebor Editions. Voilà. Alors, les gens vous adorent. Les gens vous aiment beaucoup. Mais c'est vrai, vous êtes un petit peu le poulidor du patinage. C'est peut-être pour ça, non ? Vous n'avez jamais gagné une médaille d'or, Philippe ? Non, je te trompe, là. En tant que pro, mais comme amateur. J'ai été champion du monde professionnel en 2000. Comme amateur, vous n'avez jamais rien gagné. Non. Que deux médailles de bronze aux Jeux Olympiques à deux Jeux Olympiques d'Eka. Oui, pas mal. Ce qui est déjà pas mal pour un patineur français, on va dire. Mais vous ne croyez pas que les gens vous aiment à cause de ça ? C'est-à-dire parce que, finalement, vous êtes un peu comme Poulidor, un type qui... Ouais, peut-être que je me suis... Toujours deuxième ou troisième. Je ne me suis jamais pris trop la tête non plus. C'est peut-être ça. Plutôt qu'ils aiment, voilà. Et puis j'ai peut-être fait passer quelques émotions. Ouais. C'est difficile. C'est comme les Japonaises, on ne sait pas pourquoi elles m'adorent. Ouais. Je ne suis pas Alain Delon. Mais plus star que Godzilla ou moins star que Godzilla au Japon ? Moins star. Moins star que Godzilla, quand même, oui. Alors, on va parler du bouquin. Donc, Candèle, Rebelle et Fidèle, avec Alain Leblond, préface de Jean-Claude Killy, qui vous considère comme une personnalité hors du commun. Je crois que dans mon sport, j'ai été un personnage hors du commun parce que je n'ai pas fait comme tout le monde et puis j'ai marqué les esprits, voilà. Avec les programmes que j'ai faits, je n'ai pas voulu rester dans le droit chemin des ordres du patinage, quoi. Dans ce livre, vous racontez la Candeloromania. Vous racontez vos personnages, le parrain, Lucky Luke. Rente en plan. Rente en plan, bien sûr. Et vous racontez le milieu du patinage. Alors, c'est terrible, quoi, les injustices qu'il peut y avoir. En même temps, on ne voulait pas faire un livre à scandale parce que le patinage avait déjà pris une bonne claque dans la gueule au moment où on parlait du patinage avec Salt Lake City. Dans le bouquin, il y a une photo qui me fait bien rire. Moi, c'est le geste de Didier Gayaguet qui fait comme ça, avec le 6-0, 6-0, 6-0. Et on a mis une petite légende très sympathique en disant le sourire d'un résultat attendu. Oui. Alors, vous racontez aussi les médias, les guignols qui vous ont pris pour Tête de Turc. Et en fait, ça ne vous dérange pas beaucoup, vous dites. Non, moi, j'ai toujours dit les guignols valaient mieux y être que pas y être. Oui. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai souvent mis en garde, moi, les gens qui regardaient les guignols et qui pensaient qu'ils allaient regarder une émission de vérité. Oui. C'était pas une émission de vérité. Moi, j'allume la télé sur les guignols pour me marrer un coup, pas pour apprendre des choses vraies sur les personnes dont ils se foutent de leur gueule, quoi. Alors, c'est un livre où vous parlez, je crois que c'est la première fois, de votre pingrerie, de votre radinisme. Parce que j'ose dire que dans la vie, il faut faire attention, il faut pas claquer son pognon comme ça. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai une femme et des enfants et que j'ai pas envie de les retrouver à la rue un jour, quoi. Ouais. Donc, effectivement, je ne gaspille pas. En fait, je suis contre le gaspillage. Et bon, après, on traduit ça comme on veut. Radin... Il y a un truc qui est drôle, c'est que la première fois que vous gînez avec votre femme, Olivia, elle veut payer la moitié du... La note de restaurant et ça vous plaît. Et là, il l'épouse. Eh bien, effectivement, elle avait souhaité payer sa moitié et j'avais trouvé ça respectueux, d'une part. Pendant l'accouchement, la période du râle, t'as dit, laisse, c'est pour moi. Non, ça, t'as le respect. Non, mais... Non, mais le mariage, parce que ça fait un mariage très cher, mais vous avez vendu l'exclusivité à Ola pour pas que ça vous coûte trop cher. Non, vous êtes économe, quoi. En même temps, quand on a dépensé pour le mariage, on ne savait pas ce qu'on allait récupérer sur les quelconques photos. En plus, il faut savoir, quand on sait qu'il y a une exclusivité, en général, il y a toujours les paparazzis qui chassent derrière. D'ailleurs, dans le livre, on raconte cette anecdote-là, où le paparazzis qui veut nous casser l'exclusivité dans notre magazine Ola, qui était notre parrain, quand même. On a lancé le magazine en France avec notre premier... notre mariage. Quoi, le premier mariage ? Notre premier mariage. J'espère que ce sera le dernier, pour moi. Côte trop cher, quoi. Le mec, il nous a shooté... On était à Tahiti, il nous a shooté, et puis moi, je l'ai chopé. Il avait caché son appareil sous une voiture, j'ai récupéré son appareil, et puis il a eu peur que je lui casse, et on a filmé tout ça. Donc toute cette scène, un jour, vous le verrez, puisqu'on compte faire un DVD sur ma sortie. C'est le seul mec qui va gagner du blé sur le dos des paparazzis. C'est ça qui est marrant. En fait, ma femme avait la caméra, donc elle a filmé la scène qui se passe avec le paparazzi pour voir comment ça allait se dérouler. Et puis, le côté marrant, c'est que le mec, il était là en train de s'y flotter, il avait caché son appareil sous une bagnole, et moi, j'arrive pour discuter avec lui. Il dit, bon, c'est mes vacances, laisse-moi tranquille, quoi. Puis je vois l'appareil sous la bagnole et je le ramasse. Donc le mec paniquait qu'il avait peur que je lui casse l'appareil. Pendant un quart d'heure, j'ai essayé d'ouvrir le boîtier pour piquer la pellicule. J'arrivais pas. Alors il croyait que j'allais casser l'appareil. Et puis finalement, je lui ai confisqué l'appareil, je lui ai rendu, je lui ai dit, écoute, ton appareil, tu récupéreras papette dans 10 jours quand je m'en vais. Et puis après, on a été tranquille parce qu'il m'a dit lui-même, tu sais ce qui excite un paparazzi, c'est ça, c'est de casser une exclusivité. Et quand on s'est fait choper, en général, on revient pas. Alors, vous racontez aussi dans ce livre comment, au début, vous avez suivi des colibés sur le thème, le patinage, c'est un sport de gonzesse. Ça a été très dur pour vous au début, non ? Bah, ça a été difficile à montrer ou à dire. C'est vrai que quand on va dans un collège, Henri Dunant, à Colombes, voilà, qu'on fait partie d'une cité, on dit pas forcément qu'on fait du patinage, quoi. Ouais. Vous aviez honte de ça ? Assez, ouais. Parce que vous aviez peur qu'on vous traite de PD, quoi. Voilà. Et ce qui est marrant encore, c'est que j'ai appris 10 ans après qu'il y avait, dans ma classe, toujours dans ce même collège, en 6e, qu'il y avait un mec qui était danseur. Et on l'avait jamais su. Ouais. Tu l'as croisé ? On s'est revu après, parce qu'en fait, ça avérait que c'était le mari d'une ancienne danseuse, copine à ma femme, voilà. Camel. 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 J'arrivais, et puis là je disais, je passais devant un gars dans le public et je dis, tiens t'es mignon toi, comment ça va ? Ça va ? Ça va bien ? Ouais. Ouais ? Le spectacle, impeccable ? Impeccable, oui. Comment tu t'appelles ? Thierry. Donc le mec me disait Thierry, Bernard, machin, et moi je dis, ah Marcel ! Ouais. Ah bah tout va bien alors, j'adore les Marcel. Donc là, interactivité avec le public, je dis, si vous connaissez la chanson, quand je dis, je suis sorti avec Marcel, vous répondez, il est sorti avec Marcel. D'accord. Donc là, tout le monde, je suis sorti avec Marcel. Il est sorti avec Marcel. Et là, je dis, au spectacle, on s'est rencontrés. Au spectacle, on s'est rencontrés. Voilà. Et après, je fais, j'ai commencé à le draguer. Et au moment de l'embrasser, il me dit qu'il n'est pas gay. Donc là, j'arrive et je roule. Oh ! Eh, c'est ce qui se passait, là ! Tu faisais ça tous les soirs. Tu faisais ça tous les soirs. Et donc après 10 minutes... Et tu n'avais pas tous les soirs des mecs aussi beaux que moi, ça devait être chiant, probablement. Ah ouais, non. Deux fois, je suis tombé sur des vrais Marcel, quand même. Ah ouais. Sur 175 représentations, c'est pas mal. Ah oui, d'accord. Mais je n'en pense pas grand-chose, mais... Vrai ou faux ? Vrai. Ah. Que maintenant ? Je n'ai qu'une chance, je regarde. Comment ça va ? Eh bien, ça va très bien. Vous y croyez au sensuaire, vous ? Je ne pense pas. Ah, tu crois ? Merci. Oui, ben voilà. C'était déjà le petit recueil. Comme un an. Ça semblerait tellement incroyable qu'il l'ait gardé. Mais de toute façon, je trouve ça génial que cet énigme continue et qu'on continue à se poser la question. Oui, c'est-à-dire que plus... T'as remis des pièces. J'ai remis 100 balles dans le basse-train, Guillaume. Non, mais ce que je trouve pas le piton, c'est que plus... Ce que je trouve plus le piton dans l'histoire du sensuaire, parce que la polémique existe quand même depuis très très longtemps. Ce que je trouve pas le piton, c'est que plus on a des moyens techniques extraordinaires, moins on est cible. Voilà, ben exactement. Quand je t'entendais dire, si ça se trouve, c'est le chercheur lui-même qui s'est coupé la goutte de sang, c'est génial, je trouve que... Mais ce qui est extraordinaire, c'est ça, c'est que plus on avance dans la technologie... Et moins on sait. Et moins on sait, alors qu'on devrait savoir... Chaque fois qu'on trouve quelque chose qui a l'air d'être la preuve définitive, elle est impossible. Et elle est contradictoire avec les preuves précédentes. C'est génial, ça. Donc on a un assaut de preuves, et parfois, trop de preuves tue la preuve. Merci. Il est négligé. Charlotte, est-ce que tu crois en Philippe qu'on est l'euro ? Philippe, non, tu embrasses bien, tu sais. C'est vrai, mais moi, j'ai encore ton rouge à l'aise. Le roi du patin, je t'ai dit. C'est comme sur le sein, sur le sueur de Biedot. Absolument. Alors, Charlotte, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour la sortie en DVD de votre dernier spectacle, On m'a pas prévenu, ça s'appelle. Co-écrit avec Bruno Gaccio, le leader historique des guignols, un ami de Philippe Candeloro. Alors, le pitch, c'est très simple. Ça parle de la vie, de la mort et de la coiffure, et de beaucoup d'autres choses intéressantes. Très intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Ça, c'est quand on sait pas quoi dire sur le pitch de son spectacle. Non, non, mais c'est bien. Alors, c'est un spectacle que vous avez joué dans toute la France, des bouffes parisiens au Festival d'Avignon. Dans quelle ville vous avez été la plus drôle ? Havane, à Turin. Oui, Havane, oui, sûrement Havane. Bonne réponse, de Laurent Batty, oui. La ville la plus drôle. Je sais pas, peut-être l'Alsace. Ah oui, c'est votre pays, ça, oui. Non, c'est pas du tout mon pays, mais... Enfin, c'est pas plus mon pays qu'ailleurs. Mais comme j'ai un nom alsacien... C'est d'Alsace ? Il y a une Alsacienne, on voit bien d'ailleurs, elle a la coiffe, elle est blonde, on voit bien. C'est la France métissée d'aujourd'hui. Mais peut-être que c'est... Non, mais en fait, ma question, c'est pourquoi avoir enregistré le 25 mars 2005 à Nancy, quoi ? Eh bien, parce que c'était l'endroit le plus pratique. Ah oui ? Ça n'a pas de raison. C'est pas parce que vous êtes la plus drôle à Nancy. Ah non, c'est pas parce que je suis la drôle. C'est parce que là, tout était réuni, que les caméras étaient prêtes, que le réalisateur était là, et que... Voilà. Et ce soir-là, vous l'avez enregistré. Voilà, ce soir-là, j'ai enregistré. Bon, on va voir ce qui s'est passé ce soir-là. Il y a toutes les raisons. Vous avez regardé votre caméra, celle où il y a le rouge. Voilà. Et vous allez dire magnéto-serge. Magnéto-serge. J'ai rien à vous dire aujourd'hui. Des fois, je me fais un petit peu chier chez vous. Vieillir, c'est dans la tête. Tu pars, vieillir, c'est sur la gueule. Eh bien, moi, je ne veux jamais vieillir. Voilà. Moi, je veux être belle sans souffrir. Je veux être mince sans faire de régime. Je veux avoir des enfants qui ne posent jamais aucun problème. Je veux sentir bon sans me laver. Je veux être riche sans rien foutre. Je veux pouvoir roublier jusqu'à midi, si je veux, et avoir un avenir génial. Et puis, je veux tomber amoureuse d'un homme merveilleux, beau, drôle, intelligent, riche, propre et bien habillé. Voilà. C'est trop demandé à la vie, ça ? Charlotte de Turquem, on ne veut pas prévenir son dernier spectacle en DVD. C'est bien, ça ne m'étonne pas que ça marchait comme ça. Il y a des bonus aussi, non ? Oui, oui, il y a des petits bonus. On vous voit faire l'amour, c'est magnifique. On me voit faire l'amour. Oui, dans le bonus. sur le divan. Je ne sais pas si ça m'avait échappé, mais sûrement pas vous. Vous avez écrit ce show pour râler contre le politiquement correct, en fait, au départ, non ? Oui, j'avais assez envie de montrer un personnage qui va très mal. Parce qu'on n'a jamais le droit d'aller mal, et surtout une fille comme moi. Moi, je représente toujours la joie de vivre. Oui, c'est vrai. Oui, et chaque fois que je disais que, quand je dis, je ne fais pas, oh, aujourd'hui, ça ne va pas très bien, on me dit, oh, non, pas toi. Oui. Ou genre, tu ne vas pas nous faire chier avec tes états d'âme. Oui. Et je ne sais pas, j'ai trouvé ça assez rigolo de faire un personnage, justement, qui est absolument, toute sa vie, une espèce de catastrophe. Et sa vie sentimentale, avec ses gosses, avec son corps, avec... Et elle s'autorise à dire, en fait, des horreurs, ce que tout le monde, en fait, a envie de dire. Oui. Et alors, je sentais une espèce de bien-être dans la salle, parce que c'est vrai que, quand on va au spectacle, on voit toujours des gens qui vont bien sur une... C'est toujours, il faut être un peu pétaradant. Et là, de voir cette femme qui allait encore plus mal qu'eux, je sentais que ça leur faisait une espèce de bien-être fou. Mais ils en sont contents parce qu'ils rient de ce qui leur fait peur, en fait. Oui, ben oui, parce que c'est vrai que c'est terrible de ne pas aller bien dans cette société. Puis c'est terrible de dire qu'effectivement, que les enfants, c'est souvent chiant, que les ados, que plus personne... C'est vrai que les ados, vous avez des enfants, et puis du jour au lendemain, ils ne vous parlent plus. C'est quand même vachement... C'est vrai, ils vous piquent du pognon, quand même. Ils vous piquent du pognon. Du jour au lendemain, plus personne ne vous adresse la parole, vous êtes juste qu'une banque. Oui, c'est vrai. Et alors que pendant des années, vous aviez... Enfin, je ne sais pas, ils vous donnaient l'impression que vous étiez vachement importante dans leur vie, tout le temps. Vous vous dites, maman, mais tu pars quand ? Tu reviens quand ? Tu pars travailler à Marseille, mais deux dos douces en toi, c'est horrible. Puis du jour au lendemain, ils vous disent, maman, quand tu viens me chercher au lycée, tu es gentil, tu ne descends pas de la bagnole. Je dis, mais comment, mon chéri, mais hier encore, tu m'aimais, hier encore ? Ben oui, mais bon... C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Alors, sur le couple, vous avez des idées qui ne sont pas très politiquement correctes non plus. Vous dites, dans la mesure où le modèle classique de couple a éclaté, la monogamie est-elle encore une solution ? Alors, vous dites que la polygamie ou la polyandrie en ce qui concerne les femmes est plus adaptée à notre complexité. Vous avez raison, c'est vrai qu'il est illusoire de croire que quelqu'un puisse être l'être absolu. On a en nous plusieurs facettes et on pourrait avoir un compagnon ou une compagne qui répondent à chacune des facettes. Ben oui, je trouve que ce n'est pas idiot comme autre système. Mais ce n'est pas idiot du tout, ça. Ce n'est pas idiot, je sens que ça vous intéresse bien. Mais non, ça m'intéresse parce que moi, je suis pour la polygamie pour d'autres raisons. Mais vous, c'est parce que finalement, on devrait trouver... Je vais y aller molo-molo quand même sur le sujet parce que j'ai un fiancé. Non, tu avais. J'avais un fiancé. Denis ? Denis, je vois que j'ai très bien enseigné. Comment va Denis ? Eh bien, il va très bien. Il s'est barré. Et on le comprend. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Ce que je veux dire là, c'est que tout est à inventer maintenant sur le couple. C'est-à-dire que le modèle, évidemment, existant n'est plus possible. On est tous dans les recomposés. Et on est tous dans les recomposés, les décomposés, les re-re-recomposés. Et puis, chacun, finalement, s'invente son couple idéal et qui, pourquoi pas, peut être effectivement un couple polygame. Qui n'est plus un couple, du coup, par définition. Non, mais c'est vrai. Pourquoi il n'y aurait qu'une personne qui répondrait à nos aspirations ? Pourquoi elle n'aurait pas deux, trois ou quatre ? Voilà. Et pourquoi pas deux... C'est idiot, ce qu'elle dit. Voilà un sujet de bouquin pour toi. Ça te changera du sein. Non, mais... Ça te changera du sein sueur, Didier. Tu ne seras pas de regarder l'émission, Denis, là. Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça que j'ai été très prudent. C'est vrai que comme on a quand même, au jour d'aujourd'hui, on est des êtres extrêmement complexes et de plus en plus complexes, d'ailleurs. On vit de plus en plus longtemps. On vit des expériences, on s'est des... Charlotte, Charlotte, tu voudrais combien de mecs ? On gagne du temps. De toute façon, la parité, c'est la polygamie et la polyandrie. Et ce qu'on a là, elle coupe la 4. Oui, pourquoi 4 ? Oui, 4 ou plus. Pourquoi pas, s'il y a des voisins qui débarquent ? T'as qu'à faire, on va... Philippe, qu'est-ce que t'en penses, sérieusement ? Je pense que ça serait une bonne idée que ça se fasse. Ah ! On est déjà 3. Et Denis, alors, qu'est-ce qu'il... C'est pas ce qu'on l'a dit, j'allais préciser qu'en ce moment, ce n'est pas d'actualité parce que j'ai trouvé tout ça en une seule personne. Ah oui, donc maintenant, tu te rétractes. Tu te rétractes, maintenant, t'as trouvé 3 en 1. J'ai trouvé 3 en 1. Mais je m'en prends tout à fait, je ne suis pas choquée. C'est celui que t'as vu l'autre jour ? Celui que t'as vu l'autre jour. Comment il est, ça va ? C'est sympa. Un peu con, mais bon. Elle a déclaré, de toute façon, je ne cherche plus la beauté physique, donc c'est sympa pour le mec. Non, j'ai dit, ce qui importait avant tout pour moi, c'était la beauté physique et pas forcément l'intelligence. Voilà, et donc on évolue quand même, ça, c'est pas mal. Et là, il est moche avec une massue. Et maintenant, il est beau et intelligent. On va voir, Charlotte de Turcayme, si vous êtes une femme moderne. On va faire une interview, femme moderne. 1, 2, 3, 4. Charlotte, allez voir un match de foot. Fait ou à faire ? C'est fait, mais alors ça m'emmerde tellement. J'ai essayé, sur le foot, j'ai vraiment été de bonne volonté. Et ça marche pas, quoi, c'est casse-couille. Privilégiez votre carrière avant votre enfant, fait ou à faire ? Ah non, privilégiez les enfants, évidemment. Se battre dans la rue, fait ou à faire ? Déjà fait, mais bon, pas fier. Gagnez plus que son mec, fait ou à faire ? Déjà fait. Et alors ? Hein ? Pas fier. Fier, mais c'est un peu... C'est con pour être assez fier. Pour le mec, c'est terrible, non ? Oh non, il faut arrêter avec ça. Ah bon ? C'est castrateur pour les crétins, mais ceux qui sont pas crétins, voilà. Le mec malin, il s'en branle. Mais oui, exactement. Mais le mec qui est malin, il est très content. Il faut arrêter avec ça, c'est quand on dit que vous faites peur. Non, on fait peur aux trouillards, mais ils étaient très contents. Coucher le premier soir, fait ou à faire ? Non, pas montamment, genre. Non, c'est pas trop. Jamais ? Oh si, bien sûr. Alors fait. Fait, oui. Fait, mais tu vois, fait... Fait, mais sans conviction. Oui, voilà, on peut dire fait... Avec remords. Avec remords, voilà, exactement, Philippe. Non, pas par délicatesse. Non, remords, c'est pas délicaté. Par altruisme. Voilà, exactement. Voilà, pour pas faire de peine. Voilà, voilà. Donc le mec... Mais c'était pas moi, hein. Ou plus, oui, pour papa. Parlez félation avec vos copines, fait ou à faire ? Fait, bien sûr. Roulez des patins à des filles, fait ou à faire ? Euh... Fait, mais un peu bourré. Oh non, mais ça va, pas marqué. Attendez, attendez, je me souviens de votre première partouze. Vous vous souvenez de votre première partouze ? Ah oui, oh, j'avais adoré ça. La première partouze, la première partouze de Charlotte. Elle y va, hein ? Ah, ma grande honte, en fait. Je suis arrivée la première à une partouze et je m'en suis pas rendue compte. Donc je suis arrivée avec un bouquet de fleurs, j'ai cru que c'était un dîner. Et j'ai pas du tout compris que c'était une partouze. C'était énorme. À un moment, j'ai compris que je suis quand même pas niaise. Quand ils étaient tous à boile, je me suis dit... En fait, qu'est-ce qu'ils font ? J'ai mis les fleurs dans l'équipe pour te donner une contenance, puis après, t'es parti, quoi. Ah, c'était grotesque. Chauffer un mec à blanc avant de vous barrer, fait ou à faire ? Oh, non, j'ai jamais fait, ça. Non, non, non. Choisir un mec juste pour une nuit, fait ou à faire ? Bon, fait. Ouais. Vous plaindre en cas de non-orgasme, fait ou à faire ? C'est une bonne question, ça. Non, j'ai pas fait, je suis assez... Non. Ouais, vous plaignez pas. Non. Vous êtes un peu old school encore. Ouais, peut-être. Le monde, les filles, elles gueulent, hein. Je sais pas si... Mais c'était jamais arrivé, aussi. Ouais, peut-être. Il y a peut-être eu ma tir à plainte. Oui, c'est vrai. Ça a peu arrivé. On sait pas où se plaindre non plus. Il n'y a pas un bureau, c'est vrai. Tu te plains au mec, tu lui dis, écoute, non, je suis désolé. Non, mais faire un bureau, ça serait peut-être plus intéressant. Échanger votre mec dans un club échangiste, fait ou à faire ? Non, pas fait. Gifler un mec, fait ou à faire ? Fait, oui. Violer un mec, fait ou à faire ? Non, pas fait. Payer un mec pour coucher avec lui, fait ou à faire ? Non, pas fait non plus. C'est jamais payé ? Non. Allez, sors ton carnet de chèques. On est la star du Japon avec nous, là. Maté, un bon porno toute seule, fait ou à faire ? Non, toute seule, non. Avec mes enfants ? Non. Pip, pip. Charlotte de Turquenne, on n'a pas prégné le DVD de son spectacle. Vous pouvez donner la réponse de Malta, ça va te rendre. Carte gifle, vous devez gifler quelqu'un. Ah oui ! Oh non ! Alors là, maintenant, c'est le rôle de celui qui tend l'autre joue. On couche le verre, on fait place nette. Didier, insulte que là, sinon... T'es prêt ? Quoi ? Tu crois pas au sensuère ? Tu te pouffes ! Hé ! Et maintenant, j'accueille Polanka. Comment ça va ? Très bien, merci. Ah, vous parlez bien français, c'est génial. Oui, un peu, je suis canadien. Bah oui, vous êtes d'Ottawa, oui. Exactement. Alors, je vais vous faire un aveu, Paul. Le premier disque que j'ai acheté dans ma vie, c'est ça. Alors, c'est une chanson que vous aviez écrite en 1956, quand vous étiez encore à Ottawa, pour une dénommée Diana Ayoub, dont vous étiez amoureux. Mais ça, on ne peut pas dire ça. Oui, oui, c'est vrai que j'étais amoureux d'elle. Alors, cette Diana, pour qui vous avez écrit cette chanson éternelle, vous n'avez jamais réussi à conclure avec elle ? Non, non, non. Non sexe. Aucun rapport sexuel, rien. Si j'avais pu faire l'amour avec elle, je ne serais pas assis avec vous ce soir. Oui. Je n'aurais eu aucune raison d'écrire cette chanson. C'est vrai. Alors, cette chanson a été un énorme succès. 10 millions d'exemplaires vendus. Et vous êtes devenus l'idole des adolescentes et l'idole de Thierry Ardisson par la même occasion. Ensuite, il y aura ça. Ensuite, vous avez écrit les paroles anglaises de comme d'habitude. Et c'est devenu ça. C'est devenu ça. Et puis, vous avez écrit ça pour Tom Jones. Et ça, je ne le savais pas. C'est une très belle chanson. Voilà, Paul Anka, 900 titres, 60 millions de disques, 50 ans de carrière. Bravo. Alors, vous revenez aujourd'hui, Paul Anka, avec un disque étonnant. Ce sont des reprises de tubes des années 80 et 90. Alors, vous avez appelé le magazine de classement américain Billboard. Et vous leur avez demandé quels étaient les titres qui étaient les plus tubesques, disons. Et puis, vous avez fait des petits ronds autour comme ça. Et vous les avez enregistrés en swing. Alors, c'est très drôle. Il y a des reprises de Bon Jovi, de R.E.M., de Soundgarden, d'Oasis, de Van Halen, de Nirvana. Paul Anka reprend Nirvana. Un grand tour, trop. Yeah! Yeah! Smells like King Spirit. Paul Anka, extrait de Rock Swings. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Est-ce que vous pouvez regarder votre caméra, Paul ? La caméra là, qui est là, avec le rouge. Et vous dites Magneto Serges. Magneto Serges. Bien. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'est extraordinaire parce que vous avez décidé de prendre finalement les classiques d'aujourd'hui, de les orchestrer en swing donc. Il y a plein d'autres titres formidables. Didier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 You're all I've ever wanted Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et vous avez commencé, finalement, à faire le pitre très jeune et à essayer de vous faire remarquer, non ? Oui. J'ai commencé d'abord par travailler au restaurant. J'ai passé six mois sous la neige au Canada. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas envie de travailler dans la restauration. Alors c'est vrai que vous n'étiez pas un enfant comme les autres, dès votre plus jeune âge vous vouliez devenir chanteur, vous vouliez devenir auteur de chansons, vous aviez un égo surdimensionné, vous y croyez vraiment, par exemple un jour vous vous piquez la voiture de votre mère alors que vous n'aviez pas le permis pour aller participer à un concours de chant, vous faites aussi un concours organisé par des marques de soupe en boîte pour gagner l'argent pour aller à New York, enfin vous étiez prêt à tout pour sortir de là et pour devenir un chanteur et un auteur de chansons. Il faut que vous compreniez bien que dans les années 50, la musique pop en était vraiment à ses tout premiers pas, ça n'était pas le showbiz tel qu'aujourd'hui, parce que quand on est jeune, dans les années 50, il suffisait de croire en vous, ça suffisait, et donc je faisais tout ce que je pouvais pour pouvoir avoir la possibilité de continuer et je vivais juste à la frontière du Québec et de l'Ontario et au Québec, c'était ouvert toute la nuit, vous pouviez avoir les femmes, les alcools, vous amuser comme un fou toute la nuit et c'est là que je voulais être. Donc c'est vrai que j'ai chipé la voiture de ma mère, j'avais 16 ans, elle, elle dormait et je suis passé de l'autre côté de la frontière au Québec et puis j'ai participé à un concours. C'était le seul endroit qui était ouvert où je pouvais encore aller chanter. Donc c'est là que je me suis un petit peu formé, si vous voulez, au Québec. Alors après, vous allez à Culver City, enregistrez une chanson, ça ne marche pas très bien, vous revenez au Canada, enfin c'est très compliqué parce qu'évidemment, il fallait vous faire accepter par le show business. Et puis vous arrivez à aller à New York, vous faites écouter votre chanson Diana et à l'âge de 16 ans, vous enregistrez votre premier disque, il y a 50 ans de ça. Oui, exactement. La première fois que je suis allé à New York, en fait, nous n'avions pas beaucoup d'argent dans ma famille, donc il fallait que je me débrouille comme je pouvais. Et il y avait une petite annonce dans un journal local et ça disait, si vous collectionnez des emballages de soupe Campbell, vous allez gagner un prix si vous êtes celui qui collectionnait le plus grand nombre d'emballages. Donc je suis allé dans un supermarché du côté de chez moi pour pouvoir être à côté de la soupe et à côté des femmes qui achètent la soupe. Et j'écrivais le nom de toutes les femmes qui achetaient la soupe et j'allais chez elles et je leur demandais de me donner les emballages. Je mettais mon nom et hop, j'envoyais ça dans une enveloppe. Donc j'ai gagné dans mon district à moi et avec ça, j'ai pu aller à New York. Il y avait 40 autres gamins du Canada qui sont partis à New York. Vous êtes devenu donc très riche, très célèbre et très séduisant. Vous avez dû avoir des tas de femmes dans votre vie, non ? Oui, autant que je pouvais en avoir. On va faire une interview sex-talk. Polanka, combien de filles avez-vous eu en même temps dans votre lit ? Le maximum. Oui, c'est bien. Las Vegas. En même temps, c'est Las Vegas. Il faut être fort quand même. Il faut avoir un grand lit surtout. Il faut accepter de vivre là-bas à l'année. On n'utilisait pas le lit. D'accord. Quel est le meilleur endroit pour faire l'amour ? Entre les jambes d'une femme. Quelle est votre phrase favorite pour aborder une fille, Paul ? My favorite pick-up line. Phrase favorite. À vrai dire, je n'ai pas de réplique comme ça, toute faite. Il suffit de regarder quelqu'un dans les yeux et puis là, il y a une chimie, il y a quelque chose qui se passe. Il vaut mieux ne rien dire plutôt que de dire quelque chose d'idiot. Est-ce que ça vous intéresse que la fille ait un orgasme à chaque fois ? Ça, ça dépend d'elle. Moi, je fais ce que je peux, je fais de mon mieux. Est-ce qu'il vous arrive, Paul, de faire l'amour tout seul ? Vous parlez de masturbation ? Vous parlez de masturbation, là ? Oh, il y a très, très longtemps. C'est fini, tout ça. À l'époque de Diana Ayoub, ça vous... Diana. Yeah. Diana. Alors là... Diana, for sure. For sure, d'accord. C'est sûr. Mais après, une fois qu'on a connu le succès... On se masturbe moins. Vous savez, la vie devient beaucoup plus facile. C'est vrai. Plus on est célèbre, moins on se masturbe, c'est vrai. Est-ce que vous êtes déjà parti de chez une fille juste après avoir fait l'amour ? Lorsque je savais que le mari était sur le point d'arriver, oui. Aujourd'hui, est-ce que vous préférez bien manger ou bien faire l'amour ? Vous savez, moi, j'ai développé une philosophie récemment. Et je me suis dit que je mangeais trop. Donc, je préférerais faire l'amour. Ça dure plus longtemps qu'un repas. C'est vrai. Est-ce que vous avez besoin d'aimer pour faire l'amour ou de faire l'amour pour aimer ? Non, je n'ai pas besoin d'aimer pour faire l'amour. Oh, l'amour, vous savez. Plus on vieillit, plus on se rend compte à quel point c'est complexe. Donc, je n'ai pas besoin d'aimer pour faire l'amour. Vous préféreriez qu'une femme vous quitte pour un homme ou pour une autre femme ? Aucune importance. Oui. Ça ne me dérange pas. Est-ce que vous préférez que la lumière soit allumée ou éteinte ? Éteinte, de préférence. Mais bon, s'il y a un petit problème d'électricité, peu importe. Quelle est la zone la plus érogène chez vous ? Pas la réponse évidente, ce n'est pas celle-là. Ah, tout le monde cherche. Avec laquelle des personnes ici présentes vous aimeriez avoir une aventure, Paul ? Charlotte, quand il faut y aller, il faut y aller. Oui, oui. La gifle, c'était pour moi. À vrai dire, j'ai beaucoup aimé la façon dont il vous a embrassé. Il est poli avec ça. Là, les deux, là. Ok, c'est réglé. D'accord. Très bien. Quelle chance. Il en manque encore deux. Oui, il en manque deux ou trois. Il faut battre encore. Let's get five today. Vous avez eu combien de grand amour dans votre vie ? Des vrais grands amours ? Trois, quatre, peut-être. Vous avez pleuré pour des femmes ? Je crois que tout le monde devrait pleurer. C'est très bon pour la santé de pleurer. Et je crois que les hommes ne devraient pas avoir peur de pleurer. Je trouve que c'est magnifique lorsqu'une femme pleure. Et je crois que les hommes ne devraient jamais dire aux femmes de ne pas pleurer. C'est vrai ? Oui. Vous avez eu combien de relations homosexuelles dans votre vie, Paul ? None. Aucune. Aucune. I haven't found the right man. Mais je n'ai pas trouvé l'homme qu'il me fallait. Locatime, locatime. Bon encore, Rock Swing. You stay with us. Yes. Yeah, it's a pleasure for us. I have a question. Ah, tu as une question. Do you mind to tell us how old are you ? I'm 64. 64. When I get old, losing my hair, many years from now, will still you be sending me a valentine, birthday, greetings, bottle of wine. Oui, oui. Chant de faux, c'est terrible. Je n'aurais jamais pu faire la carrière de Polanka. En tous les cas, je vais vous faire un aveu. Quand j'étais petit, que j'ai acheté Diana, je n'aurais jamais pensé vous voir un jour sur un plateau de télévision en face de moi. Et je remercie ce métier de me permettre ça. Ça me fait très plaisir. Thank you. J'accueille Thierry Frémont. Thierry Frémont, bonsoir. Bonsoir. Alors là, mesdames, messieurs, Lundi 21 novembre à New York, lors de la 33e cérémonie des Emmy Awards, Thierry Frémont a reçu le prix du meilleur acteur pour son rôle de Francis Holm dans le téléfilm de Claude Michel Romm intitulé Dans la tête du tueur, diffusé le 10 mars 2005 sur TF1. Emmy Awards. C'est énorme. Alors, est-ce que maintenant, on doit vous appeler Thierry Frémont ? Thierry, tu sais, il n'y arrive pas, le T-I-E. Oui, il n'y arrive pas. C'est Thierry. Thierry Frémont. Et ça n'a pas été filmé, on ne peut pas le voir ? Si, si. Bien sûr, il a dit, je n'avais pas imaginé quand je suis entré douloureusement dans la tête et les pensées de ce tueur que cela m'apporterait tant de joie. En anglais ? Oui. Vous l'avez dit en anglais ? Oui, oui, bien sûr. Et puis après, je veux aussi remercier les gens d'avoir apprécié mon travail parce que Dieu sait que les Américains savent ce que c'est que le travail d'acteur et qu'ils aient apprécié le mien. J'en ai été très flatté. C'était assez amusant, parce qu'il y en a plusieurs qui passaient à la table et qui demandaient aux gens « Il est où, Thierry Frémont ? » À chaque fois, il disait « C'est lui ». Il ne voulait pas le croire. Ah oui ? C'était assez flatteur pour moi. Ça a été une vraie descente aux enfers pour vous, ce rôle, en plus, non ? Tout ça est tellement misérable. C'est la misère la plus absolue, qu'elle soit intellectuelle, morale. Tout est misère, symbole guerrier, métal. Il n'y a rien de joli jamais. Tout est absolument sinistre et désespérant. Et donc, effectivement, c'était un drôle de voyage. Mais en même temps, c'était pour la bonne cause, j'allais dire. Alors, à l'époque, vous aviez besoin d'être hanté par Holm. Et vous aviez mis des photos de lui chez vous à tous les étages de la maison de façon à être habité par un parce... Il y avait des photos de Francis Paul, mais effectivement partout, à tous les âges, suivant les différentes expressions, parce que j'avais besoin... Même les moments où je ne travaillais pas, j'avais besoin d'être un peu envahi dans ma vision périphérique par son visage et gagné par lui. Parce qu'il y avait cette mou que j'avais eu tant de mal à saisir, cette mou qui est la sienne, qui a tellement frappé les esprits, ce visage très l'emont angoissant, mais qui est un visage d'un homme angoissé, qui, pour moi, qui était très difficile à saisir, mais que j'avais besoin de faire parce qu'il fallait lui ressembler. On parlait de quelqu'un de connu dont le visage était connu. Surtout, j'avais besoin de lui ressembler pour, moi, vraiment disparaître derrière lui et assumer tout ce que j'allais dire et faire dans le film. C'était pour moi une protection aussi. Alors, à la fin du tournage, vous vous êtes rasé la tête, vous étiez allé faire de la plongée, vous avez lu de la poésie. Vous aviez besoin de vous sortir de ça. Retrouver un peu de soleil, oui. Oui, tu es lavé, après. Mais par contre, j'ai été poursuivi pendant longtemps cette mou, justement, que j'avais eu le temps de mal à gagner. Elle m'a poursuivi pendant 2-3 mois et à chaque fois, j'avais une petite, une angoisse, un truc qui m'énervait dans la vie. Vous étiez habité comme par un dix-bou, habité par un autre personnage. C'est Francis. Il faut dire quand même que lors de votre concours d'entrée au conservatoire, vous aviez incarné un meneur de revue, donc celui de cabaret. Donc déjà, c'est un rôle de composition, c'est le cas de le dire. Ensuite, à la sortie du conservatoire, vous avez fait Elephant Man avec le visage déformé, enfin David Lynch. Vous aviez aussi joué le rôle d'un myopathe dans Fortune Express sur un fauteuil roulant. Vous êtes quelqu'un qui travaille énormément vos rôles, un peu à l'américaine. Oui, j'aime ça. Même si je n'ai pas fait que ça dans ma vie, j'ai fait des rôles plus légers, mais j'ai besoin d'aller vers les personnages absolument. Peut-être parce que si je suis devenu acteur, moi, c'est peut-être parce que je ne me sentais pas très bien dans la mienne. C'était le métier idéal pour disparaître et devenir quelqu'un d'autre. Et donc, c'est resté un peu mon cheval de bataille et c'est vrai que j'aime ça. En tous les cas, on est très heureux pour vous parce qu'on sait que vous travaillez beaucoup. On avait dit à l'époque que ça sentait bon, tu te rappelles. Oui, quand il était venu là avec Boloch et Solo pour Espaces détente, on en avait parlé, tout ça, et on est vraiment heureux que vous ayez eu cette reconnaissance internationale. Très mérité aussi. Alors, depuis lundi soir, depuis les Emmy Awards, vous la pétez beaucoup plus, non ? Non, pas du tout. Vous savez, je suis retourné au théâtre. En ce moment, je joue une très belle pièce qui s'appelle le miroir d'Arthur Miller que je joue à la Comédie de Champs-Elysées. Je suis retourné au travail, tout simplement. Alors, c'est vrai que, par contre, c'est vrai que ça a été un coup d'éclairage fantastique. Et simplement, ça m'a simplement amené un petit bémol, moi, dans ma tête, tout ça, j'allais dire. Parce que c'est vrai que je suis très gâté pour ça. Je suis en ce moment très gâté au théâtre. Je suis très gâté par ce qu'on me propose à la télé et que je me permets de choisir. Mais le petit bémol, c'est que j'aimerais, justement, que peut-être que ça donne aussi aux gens de cinéma une autre vision de moi-même et qu'ils pensent un petit peu à moi et qu'ils me les ouvrent un peu plus grand, les bras. Bien sûr. Alors, depuis lundi, vous avez des nouveaux amis ? J'ai beaucoup plus de messages, on va dire. Oui ? Vous avez changé de femme, non ? Non. T'es con, fais-le. On m'apprend une neuve, maintenant, pardon. Vous faites plus souvent l'amour depuis lundi ? Ben, écoutez, non. Ce qu'on va faire, on va faire une interview depuis lundi. 1, 2, 3, 4... Depuis lundi, Thierry Frémont, qu'est-ce qui a changé dans votre vie ? En anglais, peut-être ? Le décalage horaire. J'essaie de me rééquilibrer au niveau de l'horaire. Oui. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que le regard des autres sur vous a changé depuis lundi ? Je sens que, d'un seul coup, il y a une espèce d'énorme coup de projecteur. Je ne m'attendais pas à ce que ça ait un tel impact, qu'on en parle autant et que... Et c'est vrai que, d'un seul coup, il y a quelque chose de très chauvin. Effectivement, c'est la 1re fois qu'un acteur français récompenseait d'un prix comme ça. D'abord, on est fiers, puis ensuite... J'ai content pour lui, parce que ça tombe bien. Bien sûr, puis des fois, vous pouviez penser que les gens ne vous aimaient pas obligatoirement et tout. Moi, je vais vous dire, je reçois 20 textos, coup de fil, en me disant, j'espère qu'il sera là samedi. Tu vois, c'est quand même... Moi, le contraire, j'en ai pas parlé par pudeur. Oui. Est-ce que Jacques Chirac vous a appelé pour vous féliciter ? Non, mais j'ai eu un message du ministre de la Culture. Ah, c'est bien. C'est qui, maintenant ? Renaud de Naudieu de Vabre. C'est très bien, en tout cas. C'est pas une marque, ça ? Non, pas du tout. Vous prenez plus par film, maintenant, non ? Écoutez, on verra aux prochaines propositions de film, justement. Plus de 8 pences. Ça va se discuter. Votre boulanger, il a mis votre photo derrière sa caisse, non ? Pas encore ? Je l'ai pas remarqué, mais les petits commerçants, finalement, étaient très, très contents de ça, effectivement. Bien sûr. Tous les gens de ma rue m'en ont beaucoup parlé. Depuis lundi, est-ce que vous vous trouvez plus beau, Thierry ? Quand on est heureux, on a l'impression de se sentir mieux, il faut vraiment se sentir plus beau, surtout que les autres vous le disent, en plus. Alors, donc, oui, peut-être... Vas-y, arrête-toi, détends-toi. Vous avez un agent à Los Angeles ? Non. Quand on vous parle, est-ce que vous dites, voyez mon agent ? Maintenant ? Non, non, non. Est-ce que vous prenez toujours Bruno Solo au téléphone ? C'est un de mes meilleurs amis, donc, oui, on se parle, évidemment. Vous signez plus d'autographes depuis lundi ? Il y a plus de gens qui m'attendent à la sortie au théâtre, enfin, depuis que je suis revenu, effectivement. Est-ce qu'on vous a proposé, depuis lundi, de vous habiller gratuitement ? C'était déjà le cas avant, mais... Est-ce qu'on vous a demandé, depuis lundi, de vous prononcer sur le problème des banlieues ? Finalement, de fil en aiguille, j'ai été amené à en parler avec un journaliste, effectivement, du Parisien. On vous invite dans plus de soirées privées, depuis lundi ? Euh... Oui, mais je n'ai pas regardé trop mes mails, et de toute façon, je n'ai pas le temps de m'y intéresser, donc... Vous avez changé d'appart ? Pas encore ? Non. De slip ? Oui. Pas encore. Pas encore. Vous rêvez d'un Oscar, maintenant, Thierry ? Oh, non, mais moi, je fais pas ce métier pour courir après les prix. Quand ils vous tombent dessus, c'est extrêmement gratifiant, que le métier vous connaît, etc., mais après, ça serait une aubaine extraordinaire, mais j'y pense pas. Depuis lundi, c'est quand même un peu drogue, pute et champagne, quand même, non ? J'ai compris que champagne. Non, c'est vrai que, par contre, j'ai fêté ça très dignement à New York après la cérémonie, je dois dire. Thierry, est-ce que même votre mère vous aime plus depuis lundi ? Oh, non, je crois qu'elle m'a toujours aimé, ça changera rien. Thierry, vraiment. J'accueille grand corps malade. Sous-titrage ST' 501 Grand corps malade s'appelle-t-il. Je peux vous appeler grand corps parce que... Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Alors, je vous ai invité ce soir pour dire un mot sur la banlieue, mais d'une façon très différente de celle qu'on peut entendre d'habitude. Vous êtes un slameur. C'est ça. Et je vous demandais de faire votre slam sur Saint-Denis, voilà. Avec plaisir. C'est parti. Le plaisir est pour nous. Je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis. Prends la ligne D du RER et R dans les rues sévères d'une ville pleine de caractères. Prends la ligne 13 du métro et va bouffer au McDo ou dans les bistrots d'une ville pleine de bongo et de gros clandos. Si t'aimes voyager, prends le tramway et va au marché. En une heure, tu traverseras Alger et Tangier. Tu verras des Yougos et des Roms et puis je t'emmènerai à Lisbonne. Et à deux pas de New Delhi et de Karachi, t'as vu ma fille, j'ai révisé ma géographie. Je t'emmènerai bouffer du mafé à Bamako et à Yamoussoukro. Ou si tu préfères, on ira juste derrière manger une crêpe là où ça sent qu'un père et où ça sent un petit air du Finistère. Et en repassant par Tiziouzou, on finira aux Antilles. Là où il y a des grosses Renoirs qui font « Psst, toi aussi là, ca au café là, ma fille ». Au marché de Saint-Denis, faut que tu sois zigfi. Si t'aimes pas être bousculé, tu devras rester zen. Mais sûr, tu prendras des accents plein les tympans et des odeurs plein le zen. Après le marché, on ira chez Marre, rue de la République, le sanctuaire des magasins pas chers. La rue préférée, des petits rebeufs bien sapés aux petits talons et aux cheveux blonds péroxydés. Devant les magasins de Zouk, je t'apprendrai la danse. Les après-midi de galère, tu connaîtras l'errance. Si on va à la poste, je t'enseignerai la patience. La rue de la République mène à la basilique où sont enterrés tous les rois de France, tu dois le savoir. Après géographie, petite leçon d'histoire. Derrière ce bâtiment monumental, je t'emmène au bout de la ruelle, dans un petit lieu plus convivial, bienvenue au café culturel. On y va pour discuter, pour boire ou jouer aux dames, certains vendredis soirs, il y a même des soirées slams. Si tu veux bouffer pour trois foiriens, je connais bien tous les petits coins un peu poisseux. On y retrouvera tous les voiriens, toute la jet set des aristocrasseux. Le soir, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. À part le cinéma du stade où les mecs viennent en bande, bienvenue à Kaira Land. Ceux qui sont là rêvent de dire un jour je pèse et connaissent mieux Koulchen sous le nom de Bruno Lopez. Ce n'est pas une ville toute rose, mais c'est une ville vivante. Il se passe toujours quelque chose, pour moi elle est kiffante. Je connais bien ces rouages, je connais bien ces virages. Il y a tout le temps du passage, il y a plein d'enfants passage. Je veux écrire une belle page, ville aux cent mille visages. Saint-Denis-Centre, mon village. J'ai 93 200 raisons de te faire connaître cette agglomération. Et tu as autant de façons de découvrir toutes ces attractions. À cette putain de cité, je suis plus qu'attaché, même si j'ai envie de mettre des taquets aux arracheurs de portables de la place du caquet. Saint-Denis, ville sans égale. Saint-Denis, ma capitale. Saint-Denis, ville peu banale. Ou à Carrefour, tu peux même acheter de la choucroute halal. Ici, on est fiers d'être dionysien. J'espère que je t'ai convaincu. Et si tu me traites de parisien, je t'enfonce ma béquille dans le... Non. Moi, je voudrais... Grand corps malade, il s'appelle. Alors, quand je vous ai vus la première fois, j'ai été absolument passionné par ce que vous faites. Parce que pour moi, c'est du Jacques Prévert d'aujourd'hui, donc j'étais tout à fait intéressé. Puis après, je me suis un peu intéressé à vous, à votre vie. Et j'ai découvert qu'en fait, à l'âge de 20 ans, en 1997, vous étiez victime d'un grave accident. Vous êtes sauté d'un plongeoir, il n'y avait pas assez d'eau dans la piscine. On peut dire que c'est con, quand même. C'est con, et j'ai appris par la suite que c'était très classique. Oui. Avec les plongeons trop à pique dans une eau pas profonde, ça arrive très, très souvent. Donc au moins que les gens le sachent, ceux qui ont des enfants, ça pourra toujours leur servir. Voilà. Donc en fait, voilà, grave accident. Vous vous êtes retrouvé paralysé des 4 membres, vous êtes réveillé à Garches. Et les médecins, à ce moment-là, vous ont dit, vous ne remarcherez jamais, ce n'est pas possible. Et comment vous avez fait pour arriver à remarcher ? Je ne peux pas vraiment l'expliquer. J'ai attendu qu'il y ait quelques petits éléments qui reviennent. J'ai bougé les doigts de pieds. Puis à partir de là, voilà, ça a été un combat de tous les jours, pendant toute une année de rééducation, pour retrouver petit à petit quelques gestes, quelques mouvements. Oui, parce qu'il faut commencer très rapidement. Les deux premières années sont très importantes. Oui, on m'a dit que pendant les deux premières années, c'est là où on pouvait retrouver un maximum de mouvements et qu'au bout de deux ans, on arrivait à un état à peu près définitif. Donc c'est dans les deux premières années, je sentais que c'était quand même un ultimatum et qu'il fallait que je me batte vraiment tout de suite. Et le fait d'avoir fait du sport avant vous a aidé sûrement dans la rééducation ? Dans la rééducation, oui, l'habitude de l'effort, l'habitude de souffrir. J'avais fait beaucoup de sport avant, donc ça, ça a aidé forcément. Après, la part de la chance, du courage, du sport, on ne peut jamais trop savoir. Alors aujourd'hui, le slam est devenu une passion pour vous, comme le sport l'était auparavant. Exactement, oui. Aujourd'hui, j'ai retrouvé vraiment un truc qui me fait vibrer, qui me fait kiffer, où je retrouve l'adrénaline. Avant de monter sur une scène, je retrouve un peu l'adrénaline d'avant un match. Enfin, voilà, je me sens vraiment bien dans ce que je fais maintenant. Voilà, alors, grand corps malade, on pourra le voir au réservoir le 23 janvier et le 13 février. Alors avant de se séparer, vous faites un truc rapide, là, avant qu'on... Un petit texte rigolo ? Oui. Le corps humain est un royaume où chaque organe veut être le roi. Il y a chez l'homme trois leaders qui essaient d'imposer leurs lois. Cette lutte permanente est la plus grosse source d'embrouilles. Elle oppose depuis toujours la tête, le cœur et les couilles. Que les demoiselles nous excusent si on fait des trucs chelous, si un jour on est des agneaux et que le lendemain on est des loups. C'est à cause de ce combat qu'ils s'agitent dans notre corps. La tête, le cœur, les couilles discutent, mais ils ne sont jamais d'accord. Mon cœur est une vraie éponge, toujours prêt à s'ouvrir. Mais ma tête est un soldat qui se laisse rarement attendre rire. Mes couilles sont motivées, elles aimeraient bien pêcher aux sept brunes. Mais il y en a une qui ne veut pas. Putain, ma tête me casse les burnes. Ma tête a dit à mon cœur qu'elle s'en battait les couilles. Si mes couilles avaient mal au cœur et que ça créait des embrouilles. Mais mes couilles ont entendu et disaient à ma tête qu'elle n'a pas de cœur et que mon cœur n'a pas de couilles, ma tête n'est pas près d'avoir peur. Moi, mes couilles sont tête en l'air et ont un cœur d'artichaut. Et quand mon cœur perd la tête, mes couilles restent bien au chaud. Et si ma tête part en couilles, pour mon cœur, c'est la défaite. Je connais cette histoire par cœur, elle n'a ni que des têtes. Moi, les femmes, je les crains, autant que je suis fou d'elles. Vous comprenez maintenant pourquoi chez moi, c'est un sacré bordel. Je n'ai pas trouvé la solution, ça fait un moment que je fouille. Je resterai sous le contrôle de ma tête, mon cœur et mes couilles. Encore malade, au réservoir, le 13 janvier. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe au blind test. Pour mettre les dînes, j'appelle DJ Didier Sainclair. Bonsoir. Quel talent. Alors, on entendra pendant le générique de fin un extrait de votre CD qui s'appelle In The Club. Avec plaisir, merci Thierry. Voilà. Et pour jouer avec nous, j'appelle une partie des quiches. Mika, Isabelle, Alexandre. Alors, les quiches, évidemment, c'est le dimanche sur le canal à 13h40, des sketchs, des parodies. Quiches, parce que ça fait chic à l'envers, j'imagine. Et puis, il y a un film qui sort qui s'appelle Foun. Et c'est quoi, alors, le pitch de Foun ? Alors, Foun, c'est une espèce de comédie musicale, un petit peu, mais voilà, avec des chansons. C'est dans la banlieue ouest de Philadelphoun. Deux bandes rivales qui s'affrontent, les Foun, c'est-à-dire les fashion, les rebelles, et les Pafoun, les ringards, les cheveux gras, les mâches. Ah, d'accord. Voilà. Et ça sort le 30 novembre. Ça sort le 30 novembre. Voilà, ça s'appelle Foun. Merci d'être avec nous. Heureux de vous connaître. Vous connaissez le principe du blind test. Donc, d'abord, on joue par équipe. C'est l'équipe de Polanka contre l'équipe de Laurent Baffy. Et ensuite, on joue chacun pour sa gueule. C'est le libéralisme. C'est la jungle. On commence. Tu es prêt ? C'est parti. On y va. C'est bon. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Non, 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 non. C'est besoin qu'on est temps en anglais. Un point pour l'équipe de Polanka. Ouais ! On continue, Didier. Je sais pas si comment elle s'appelle. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, oui, oui. Ouais ! Ça fait 2 points pour l'équipe. Et qu'est-ce que tu fais, Laurent ? Je dors. Il y a de la triche, c'était trop facile. Alors que Killy Minogue, c'était vachement dur à trouver tout à l'heure. Si, c'est vrai ! Si, c'est vrai ! Il y a eu soufflage, tu penses ? Ouais, je pense. Sincèrement. Non, sincèrement, Mika. Laurent, est honnête, il va le dire, c'est le soufflage. Il y a eu soufflage, Laurent ? Aucun. Aucun soufflage. Moi, je fais confiance à Laurent. C'est mon ami Didier. Arrhythmique ! Non ! Serge, est-ce que Polanka l'a dit en même temps que Laurent ? Ou Laurent l'a dit avant, quand même ? Polanka l'a dit avant. Polanka l'a dit avant. Petit replay, petit replay. Top replay. Arrhythmique ! Non, non, on peut même pas tricher, là, c'est impossible, c'est Laurent. C'est Laurent. Rebecca, on est à 2-2, là, oui, on est à 2-2. Attention, Didier. Altagloria ! Laurent Meff. C'est un chanteur français, vous ne le connaissez pas. C'est pas vrai, ils ont mis. C'est français, nous, on ne parle pas français. Il n'y a pas beaucoup de français, là. Didier. Là, il y a eu du soufflage, là, non ? Le point va nulle part, Rebecca. J'ai envie de dire un hommage à notre ami, le point va dans ton cul. Il est où ? On ne sait pas. Si vous connaissez quelqu'un qui ressemble à cette personne... Qui, Gérard, 4 semaines sans nouvelles. Gérard, 4 semaines sans nouvelles, du petit Gérard. Viens nous voir, Gérard, tu nous manques. On continue, Didier. Je peux dire un truc, c'est que Kovler, tu fais moins le mariole qu'avec le sensuaire de Turin, si tu veux. Là, il est quand même calmé, là. Ah, c'est autre chose. C'est beaucoup plus compliqué que le sensuaire, si tu veux. Beaucoup plus. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Kit Créole and the Coconuts, qui ont fait aussi Stool Pigeon. Bien, attention, Didier. Non, Durand-Durand. Non. A-A ? A-A. Non. Durand-Durand. Non, mais c'est comme ça. Oui, Serge. C'est un truc. Oui. Durand-Durand. Ah, ah. Toc, toc. 5 pour l'équipe de Laurent Baffi, là. Attention, les quiches, t'as connu. C'est Laurent Baffi. Oui, c'est Laurent Baffi. Ben oui, qu'est-ce que tu veux ? Oui, il est tellement fort, aussi. Oui, il est fort, mais bon, il y a un mec qui l'a battu il y a 2 semaines. Christophe Nicolas, il t'a battu. J'ai oublié le nom. Bien mon garçon, voilà, tu leur as montré qui t'étais ce soir, tu peux rentrer la tête haute à la maison, Didier. Ouais, cordelon ! Didier ! Non ! Tu l'as dit toi, tu l'as dit toi. Replay. Instant replay. Non ! Tu l'as dit toi. Alors ? C'est en même temps. Merde ! Ça fait un point partout, Alexandre, un point partout. Voilà. Rebecca, on est à combien ? 3-8 ! 3-8 ! Merde ! Donc à la fin du par équipe, c'est l'équipe de Laurent Baffi. Bravo ! Qui gagne par 8 points contre 3. Mais maintenant... Mais maintenant... Maintenant, on passe au chacun pour sa gueule. Il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus d'amis. Il n'y a plus de quiche. Il n'y a plus de quiche. Ah oui, là, non, là, non. Là, non, hein. Chacun pour soi, la danse. C'est quoi ? C'est le libéralisme. Allons-y pour le Banco Didier. Tu as dit quoi ? C'est ça ! On est encore en équipe ? Ouais ! On a gagné, on en équipe ! Il y avait un point, on va voir. Non, non, c'est pour lui. C'est pour lui. Rébéka, le point ne va pas au quiche. Le point va à ce garçon. Qui t'appelle Quiche. Tu t'appelles Quiche. Oui, c'est Alexandre qui a marqué le point. Voilà, c'est Alexandre. Très bien. Voilà. Tu n'as rien à foutre des autres. C'est le libéralisme, tu les emmerdes. Didier, on continue. C'est un soufflage, il y a un perdage. J'ai un soufflage. Oui, il va y avoir. Non. Est-ce que quelqu'un sait ? Non. Lui, il sait. Gibson Brothers ? Ouais ! Bravo. Gibson Brothers, personne ne marque. Alexandre, tu restes le seul gagnant pour le moment. Et on en arrive. Alors, là, c'est très difficile. Moi, je n'aurais pas trouvé. On en arrive à l'ultra banco. Qui est-ce qui a fait ça ? Ouais, c'est moi. Il est pour moi, celui-là. Non, mais il est bien, celui-là. Comme ça, là. C'est bien. Voilà. Tu y es complètement. Voilà. L'ultra banco. Il est mignonne. Bon. Alors, quoi ? Tu nous le mets, Didier ? Merde, ou quoi ? Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est moi à l'oreille d'abord Le public est excellent ce soir Je dois dire Donc Alexandre tu restes Le grand gagnant finalement Bravo Bravo Félicitations Félicitations Bravo Les quiches à 13h40 donc sur canal le dimanche Et puis le 30 novembre le film Foon Qui t'est inspiré donc du court métrage Voilà avec Grease Des choses un peu de Grease De Rocky Horror Picture Show Voilà Ils sont mignons Très bien merci Très bien C'était tout le monde en parle non ? Absolument Thierry Oui je sais Ah oui Gérard Il est quelque part Il doit nous entendre peut-être C'était tout le monde en parle avec Laurent Baffi Laurent Fanny Double album L'intégrale du spectacle Bariton Et le DVD Pareil L'intégrale du spectacle Bariton Laurent Fanny Sorti le 28 novembre C'est-à-dire lundi Laurence Boccolini Jusqu'au 8 janvier Et en tournée à partir du 27 janvier Voilà Plus l'album Le Roi Soleil Le single Tant qu'on rêve encore Et le DVD Danse avec Kamel Wally Charlotte de Turcaine Le DVD On m'a pas prévenu Josiane Balasco Eric Cantona La vie est à nous De Gérard Tapsic Avec Josiane Balasco Eric Cantona Sylvie Testu Sorti le 7 décembre Josiane Balasco Dernier rappel Avec Cartouche Le théâtre de la renaissance Philippe Bandeleau Candel Rebelle Et C'est Alain Leblanc Les éditions Et les bords Jésus revient Jésus revient Jésus revient Quand il est tient Didier Van Kovler Connais le Christ Chez Albin Michel Canal Plus édition Et vont-ils Connais le Christ Document de Yves Boissé Le 12 décembre Sur Canal Plus Thierry Thierry Frémont Le Miroir Avec Thierry Frémont Androchet Bruno Madillienne Loiret A la Comédie Des Champs-Élysées Thierry Frémont Arthur Miller Le Miroir Voilà Paul Anka Merci d'avoir été avec nous Merci beaucoup On est très flattés L'album s'appelle Rock Swings En concert Le 27 avril Au Palais des Congrès Grand Corps Malade Récital Slam Solo Réservoir Le 23 janvier Et le 13 février 2006 Au Blind Test Mika Attar Isabelle Vitari Alexandre Bric Pour Foun De Benoît Pétré Sorti le 30 novembre Voilà Et à l'oblige Tous les dimanches A 13h40 Sur Canal Au Blind Test DJ Didier Sinclair L'album s'appelle In The Club Volume 3 Le générique de fin Et tiré de la compilation Voilà Vente aux enchères A la maison de l'Amérique latine Le 5 décembre A 20h Au profit de l'association Ingrid Pétancourt Et des otages En Colombie Voilà C'était Tout le monde en parle La semaine prochaine Il n'y a pas d'émission Parce qu'il y a le Téléthon On vous retrouve donc Dans 15 jours Merci de votre fidélité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501